Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance virtuelle d'audition des opinions qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le secteur Saint-Ferdinand. Nos travaux et activités se déroulent en français, mais ceux qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. The meeting will be conducted in French, but if you wish to address the commission in English, you are welcome to do so. Bonjour, je m'appelle Francine Simard, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et présidente de cette commission. Mon collègue commissaire Jean-François Thiot et les analystes Pierre Goyer et Rinaldo Desfretas complètent la commission. Je vous remercie au nom de mes collègues et de l'Office de consultation publique de Montréal de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation et ce, malgré les défis posés par la pandémie en cours. Pour nous conformer aux règles gouvernementales et normes sanitaires qui s'appliquent, nous entendrons les interventions à distance. Cinq citoyens, citoyennes et représentants d'organismes se sont inscrits et nous les entendrons au long de cette séance d'audition d'opinion. À ce jour, la commission a aussi reçu une dizaine d'interventions écrites qui ne feront pas l'objet d'une présentation orale. Ces opinions s'ajoutent à celles que nous recueillons en ligne ainsi qu'à celles exprimées lors des ateliers créatifs réalisés dans le cadre de cette consultation au cours de l'été dernier. Nous avons proposé aux intervenants de ce soir de faire leur intervention, soit par téléphone ou par visioconférence. Le cas échéant, il est possible d'avoir plus d'un porte-parole par intervention. Les participants connectés par ordinateur peuvent partager leur écran et ainsi montrer des présentations PowerPoint, des photos ou des vidéos. Les intervenants disposent d'une période de dix minutes pour exposer leur opinion. Ensuite, les commissaires disposeront aussi de dix minutes pour échanger avec eux. Comme vous le savez déjà, la commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Les propos malveillants ou les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes sont irrecevables. Merci d'avance aux intervenants que nous entendrons ce soir pour leur collaboration. Une fois la séance d'audition d'opinion terminée, les archives vidéo ou audio des échanges avec les commissaires ainsi que les transcriptions écrites seront mises en ligne sur notre site Web dans le plus bref délai. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre des inexactitudes se glissaient dans les propos tenus ce soir, les représentants de l'arrondissement pourraient user de leur droit de rectification. Ils pourront le faire aujourd'hui à la fin de la séance. Sinon, ils auront 48 heures à la suite de l'envoi des fichiers vidéo ou audio des présentations pour nous fournir des rectifications par écrit. Il s'agit bien entendu de rectifier seulement un fait et non pas d'émettre un commentaire ou un avis. À la suite de cette séance d'audition, la Commission analysera l'ensemble de l'information qui lui a été soumise et formulera des recommandations dans un rapport qui sera transmis à la mairesse ou au maire et au président ou à la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce rapport sera rendu public deux semaines plus tard. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus de la Ville de Montréal. Merci de votre attention et j'invite maintenant Inès Benessaïa, représentant le POPIR, à prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour, je vous rappelle que vous disposez d'une période de dix minutes pour exposer votre opinion. Ensuite, les commissaires disposeront aussi de dix minutes pour échanger avec vous. Est-ce que vous avez une présentation PowerPoint ou des documents à partager? Non, ça va être à l'oral. Alors, très bien. Alors, vous avez la parole et j'ai mon chronomètre. Donc, je vous informerai environ lorsqu'il vous restera deux minutes. Ça vous convient? Oui, parfaitement. Merci. Très bien, on y va. La parole est à vous. Oui, alors, donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Inès Benessaïa et je suis organisatrice communautaire au POPIR Comité Logement. Le POPIR, qui est un organisme donc consacré aux droits du logement et donc qui milite pour la défense des droits des locataires à Saint-Henri, à Petite-Bourgogne, Côte-Saint-Paul-Villémar et Griffintown. Donc, aujourd'hui, je vais vous exposer en résumé notre opinion sur le projet de développement et d'aménagement du secteur Saint-Ferdinand à Saint-Henri. Donc, notre principal argument, c'est que nous pensons que ce développement, le développement du secteur doit être entièrement axé sur le développement de nouveaux logements sociaux et d'espaces communautaires. Donc, en effet, Saint-Henri est majoritairement composé de locataires et, comme nous le savons bien, la crise du logement affecte gravement l'ensemble des locataires et particulièrement les locataires à faible revenu. La situation est encore plus difficile pour les personnes en situation d'itinérance. Quelques chiffres, donc, mentionnons que pour, entre octobre 2020 et octobre 2021, on parle d'une hausse de 21 % des loyers médiants dans le sud-ouest. Et selon les statistiques des derniers recensements en 2016, Donc, il y a 2 440 ménages locataires qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus au paiement du loyer. Et nous sommes portés à croire que la situation a empiré cette dernière année, en 2021. Saint-Henri était anciennement un quartier ouvrier et ne l'est plus aujourd'hui, en raison principalement de la gentrification incessante produite par la spéculation immobilière et certaines politiques publiques, telles que la stratégie d'inclusion. Pourtant, on estime qu'il faudrait plus de 500 logements sociaux à Saint-Henri pour combler les besoins des personnes mal logées et des personnes sans logis. Le logement social est un logement durable et pas cher qui permet aux locataires de mieux se venir à l'ensemble de leurs besoins. On peut pire, on cible ainsi depuis 2001 le secteur Saint-Ferdinand pour y développer justement des logements sociaux. C'est pourquoi on estime que l'amélioration du quotidien des résidents et des résidentes Saint-Henri repose ainsi, donc en grande partie sur l'accès à un logement social, mais aussi par la création d'espaces communautaires pour tout âge. Ces espaces sont essentiels pour briser l'isolement social, offrir des activités de loisirs et faciliter l'organisation de diverses activités sociales. On invite donc les élus politiques à s'inspirer de projets en architecture proposés par Cynthia Lam, Simon Cyr et Daphne Cyr, étudiants en architecture dans le cadre d'un cours ARC 6801, éthique et pratique du projet d'architecture de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal en 2018. Donc, vous pouvez voir, c'est des projets qui sont consultables en ligne et bien sûr, je vous invite à nous avoir mis le lien dans notre mémoire pour celles et ceux qui veulent consulter. Ainsi, nous préconisons au pire quelques mesures qui aideraient au développement social et communautaire du secteur Saint-Ferdinand. Donc, notamment, premièrement, l'arrondissement du Sud-Ouest devrait adopter un moratoire sur les condos. On parle beaucoup de l'importance de la mixité sociale dans l'aménagement du territoire. Et si l'on veut être cohérent avec ce principe, on estime qu'il faudrait donc construire exclusivement des logements sociaux, compte tenu que ces dernières années, il y a eu une frénésie immobilière et un développement de condos. Ensuite, deuxièmement, pour prioriser le développement de logements sociaux et communautaires, on estime que l'arrondissement du Sud-Ouest doit exercer de manière systématique et plus systématique son droit de mise en réserve. Donc, un droit, la mise en réserve de sites ou de terrains. On le sait que pour construire de nouveaux logements sociaux, ça prend un terrain ou un bâtiment vacant. Or, il n'y en a que très peu disponibles. Et ils sont souvent justement convoités par des promoteurs immobiliers. On notera ainsi, en tout cas, l'exemple de l'ancienne usine à Canada-Malting, par exemple, au 5022 rue Saint-Ambroise, dont nous demandons la mise en réserve également. Et bien sûr, cela prend des budgets conséquents pour la mise en réserve. Donc, il faudrait faire des pressions pour pouvoir avoir les budgets adéquats. Et évidemment, il faudrait que le programme Axélogie soit financé assez convenablement également pour pouvoir sortir de terre les logements sociaux désirés. Donc, en conclusion, nous appelons au courage des élus politiques de faire le choix d'un développement urbain à caractère social et non d'une privatisation de l'aménagement urbain. Saint-Henri a besoin d'un plus grand nombre de logements sociaux et d'espaces communautaires, et cela sans plus attendre. Donc, voilà, merci beaucoup. Et je vous invite, si vous voulez, à lire l'ensemble du mémoire du POPIR qui est disponible sur le site du POPIR. Ah, vous êtes vraiment bien dans les temps, Madame Benessaïa. Et soyez assurés que nous avons, mes collègues et moi, avons lu le document avant ce soir. J'aurais quelques petites questions pour vous, et ensuite, mon collègue Jean-François Thuotte a aussi des questions. D'abord, dites-moi, vous mentionnez à la page 7 que vous êtes consterné par la stratégie d'inclusion. Donc, le 2020. Pourquoi êtes-vous consterné par cette stratégie-là, en fait? Parce qu'on pourrait penser que c'est avantageux, finalement. Oui, alors, notre consternation repose sur le fait que ça soit l'unique politique d'habitation que la ville porte présentement, en faisant donner le message que pour avoir des logements sociaux, ça prend nécessairement, ça se fait uniquement dans une perspective d'inclusion, de projets, de condominiums. Donc, on estime que ce n'est pas suffisant comme façon de faire. On voudrait un développement de logements sociaux qui ne soit pas rattaché à cette stratégie d'inclusion. Le 20-20-20, 20 % de logements sociaux face à l'ensemble des besoins des personnes mal logées est vraiment insuffisant. Et on peut voir que dans les années qui suivent, c'est ça. Le nombre de personnes mal logées ne fait qu'augmenter. Donc, les besoins sont très grands. Donc, corrigez-moi si je me trompe, je vais formuler ma compréhension. Vous n'êtes pas nécessairement en désaccord avec la stratégie d'inclusion 20-20-20, mais vous estimez que ce n'est pas pertinent dans le cas qui nous occupe dans le secteur Saint-Ferdinand. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Au peu pire, on est vraiment... On considère qu'il faut exclusivement du logement social à tout le monde. Dans ce secteur? Dans le quartier. Dans l'ensemble de la ville. Mais oui, dans ce secteur. D'accord. Vous dites en page 8, à peu près au milieu de la page, qu'il faudrait plus de 500 logements sociaux à Saint-Henri pour combler les besoins des personnes mal logées. Ici, on parle d'un secteur quand même qui est assez limité. Il faudrait combien de logements sociaux dans le secteur dont on parle? Est-ce que vous pensez à construire 500 logements sociaux dans le secteur Saint-Ferdinand? En effet, le secteur est quand même réduit. Donc, c'est une... Oui, ce chiffre s'applique à l'ensemble de Saint-Henri et particulièrement... Mais c'est ça. Pour le secteur, j'aurais du mal à estimer un chiffre. Il faudrait faire un travail différent. Mais assurément qu'on pourrait imaginer au moins une centaine. Je ne suis pas certaine du chiffre que j'avance. Il faudrait y réfléchir davantage. D'accord. Jean-François, tu as des questions? Oui, merci, madame la présidente. Bonjour, madame Benassaya. Si on entend bien, la ligne de votre mémoire, c'est priorité au logement social et à la création d'espaces communautaires. Pour Saint-Henri et donc, par induction pour le secteur Saint-Ferdinand, qui est quand même un secteur restreint par rapport à tout le quartier Saint-Henri. J'aurais deux questions. Ma première, sur le logement social. Comme vous le savez, le secteur Saint-Ferdinand, il y a un lot du secteur qui est un terrain vague. Mis à part certaines aires de stationnement, c'est vraiment ce terrain-là qui a une grande surface, convoité, etc. Beaucoup de citoyens et de groupes du secteur et du quartier jusqu'à présent sont venus nous dire qu'il ne serait pas souhaitable qu'il y ait de la construction de logements dans cette terre-là, étant donné la proximité de cet espace, avec la voie ferrée notamment, et l'enclavement, etc. Vraiment, il y a beaucoup de citoyens et de groupes. Alors, comment on peut concilier votre souhait de logements sociaux, de logements, et je comprends que pour vous, il est prioritaire dans le secteur Saint-Ferdinand. Comment concilier ce besoin-là et ce souhait-là avec, par ailleurs, l'expression de préoccupation des citoyens à l'égard d'un développement résidentiel dans le terrain vague qui est adjacent à la voie ferrée? Et si je peux poursuivre, plusieurs sont venus nous dire qu'ils verraient là davantage un espace vert. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à cette différence de perspective au sein de la population? Je vous remercie pour la question. Je dirais qu'il est peut-être envisageable de penser à des petites unités. Tu sais, quand on parle de logements sociaux, en effet, c'est pas nécessaire de penser à une... à prendre l'ensemble de l'espace, peut-être que... même, mettons... C'est ça. Peut-être réfléchir au nombre. Ça revient un peu à cette question combien de logements sociaux. Donc, en effet, restreindre peut-être le nombre de logements sociaux pour essayer de concilier la présence d'un espace vert avec des logements sociaux. Donc, un usage, disons, varié de ce secteur-là. Vous seriez prêt à considérer la pertinence de voir ce secteur-là comme étant non pas exclusivement réservé à du logement? Évidemment, oui. Si c'est le souhait des résidents-résidents, ça va de soi qu'il faut aller de l'avant avec cette vision du développement. Donc, oui, je pense qu'une vision mixte est possible. OK. Merci de cette précision. Ma deuxième question concerne la création d'espaces communautaires. Pour vous, est-ce que vous pourriez décrire un peu ce qu'est un espace communautaire pour mon bénéfice à moi, mais peut-être aussi celui des auditeurs et des auditrices, mais aussi de nous dire dans le secteur Saint-Ferdinand, quelles seraient les zones les plus appropriées pour accueillir ces espaces communautaires? Oui, alors, pour la question de l'espace communautaire, donc, ça peut être, et c'est là où ça rejoint un peu l'utilisation d'un espace vert, donc, ça peut être un bâtiment où l'on puisse un bâtiment qui est géré par un organisme d'abus de mon lucratif qui gère, par exemple, des... Il y a toutes sortes d'idées, mais qu'il y ait des espaces pour faire des cuisines collectives, par exemple, un autre espace pour la... l'agriculture urbaine, par exemple, ou, en tout cas, toute... Donc, une structure de ce genre pouvant accueillir un ou deux organismes à but non lucratif ou... Et ensuite, par rapport, justement, aux types d'exemples, les... J'avais mentionné les projets de ces étudiants en architecture qui ont travaillé sur des... des projets assez concrets donc, d'espaces qui ont une... une grande orientation extérieure, en fait, donc, avec le chemin de la voie ferrée, essayer de trouver une manière de... de relier le secteur Saint-Ferdinand au reste de Saint-Henri, donc, d'avoir comme une communication entre les différents secteurs de Saint-Henri et je vous... C'est ça, je vous invite vraiment à voir les modèles qu'ils proposaient. Est-ce que les modèles traitaient du secteur Saint-Ferdinand? Oui. OK, donc, ça touchait au secteur et non pas seulement le quartier Saint-Henri. Non, absolument. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Ils ont... Oui, ils ont tous travaillé sur ce secteur-là et sur la... son articulation avec le reste de Saint-Henri. Pour les avoir... Excusez-moi, nous avons presque terminé, mais... Oups, c'est ma... Ah, c'est ma minuterie. Excusez-moi. Mais certains de ces projets-là reféraient à d'autres parties du secteur. Par exemple, il y en a un qui reférait à une partie qui est près du centre Gadebois, si ma mémoire est bonne, celui qui s'appelle Renouer avec ce qui nous entoure de Bernica Joseph. Je... Attendez, je n'ai pas... de quels étudiants Renouer avec ce qui nous... Bernica Joseph. Mais bref, mais pour vous rassurer, nous avons... nous avons consulté aussi ces projets, ces... ces illustrations, alors... et ces projets de ces étudiants. Alors, notre... notre période de 20 minutes ensemble est terminée. Il me reste à vous remercier beaucoup, Mme Benessaia, d'avoir pris le temps et la peine de discuter avec nous sur votre vision de ce secteur. Et je vous invite à suivre la suite de nos travaux, enfin, ou à être attentive au moment où nous publierons le rapport dans quelques mois. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors... Alors, nous avons la représentante de Solidarité Saint-Henri, Véronique Milius. Est-ce que Mme Shannon Franzen sera aussi présente ou non? Non, non, c'est moi qui vais faire la présentation. Alors, bonsoir, Mme Milius. Bonsoir. Bonsoir. Je vais juste vous demander d'activer votre caméra, s'il vous plaît. Ah, d'accord. attendez, oui. Encore, c'est de la chercher. Ça me dit que je ne peux pas parce que vous avez... Attendez, ça me dit que je ne peux pas. C'est ça, voilà. Non, oui, c'est bon. Voilà, c'est ça, c'est que je ne pouvais pas parce que... C'est ça, je ne pouvais pas, mais maintenant que vous m'autorisez, je peux. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. est-ce que vous avez des documents à partager, à nous présenter, PowerPoint, images, photos ? Oui, oui, j'ai une présentation. D'accord. Alors, ça devrait marcher. Et bien sûr, vous allez partager cette... Vous allez nous faire parvenir cette présentation-là aussi après la séance, peut-être ? Est-ce que demain, ce serait correct pour vous ? Oui, demain, c'est très correct. Je vous l'envoie dès demain, promis. Très bien. Et nous avons pris connaissance du mémoire. D'accord. Parfait. C'est ça. Donc, juste pour dire qu'il y a pas mal de points qui vont se recouper avec ce qu'Inès a présenté, mais c'est ça. Je pense qu'il y a très haut logement. Oui, notamment, oui. Oui, très bien. Alors, comme je l'ai dit à votre collègue, que je vous ferai un petit signe lorsqu'il restera une minute et demie, deux minutes. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que je vais pouvoir vous voir avec la… Je ne sais pas, je vais voir si je peux… Oui, me le dire, parce que je ne suis pas sûre de vous voir, malheureusement, avec mon écran. Je ne suis pas certaine de… Si je fais une présentation… Oui. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous voir. Je vais vous le dire. D'accord, c'est parfait. Je vous remercie. Donc, je partage mon écran. Ce n'était pas celui-là. Non, ce n'est pas celui-là. Excusez-moi. Attendez, je ne vais pas partager le bon, je pense. La technologie, ce n'est pas toujours… Je pense que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est ça. Attendez, hop. Voilà, présenté. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez mon écran ? Oui. Bon, j'ai réussi à le mettre en plein écran tout à l'heure. Je n'ai pas réussi au test. Alors là, c'est pas mal quand même. Bon, mais c'est très gentil à la personne qui m'a indiqué comment faire. Alors, on vous écoute. C'est parfait. Donc, nous, notre mémoire, c'est les membres de la CDC, la Corporation de Développement Communautaire Solidarité Saint-Henri, qui ont décidé de déposer un mémoire. Il s'appelle « Pour un développement communautaire social pérenne du secteur Saint-Ferdinand ». C'est une version préliminaire parce qu'il y a une petite partie qui va être ajoutée sur l'itinérance. En fait, le mémoire que vous avez reçu, il y a une petite partie qui va être ajoutée. Donc, la présentation, ce sera en huit points. Donc, je ne sais pas si c'est pertinent de les citer, les huit. Est-ce que je peux vous montrer, mais on va retrouver les titres après à chaque… Qui correspondent aux titres de votre document, je suppose, au grand thème. Oui, c'est ça. Le premier point, c'est que je vais vous présenter la CDC Solidarité Saint-Henri et son intérêt à participer à la consultation. Donc, Solidarité Saint-Henri, c'est une table de concertation en développement social qui vise l'amélioration des conditions de vie de la communauté de Saint-Henri. Nous regroupons une vingtaine d'organismes communautaires et d'institutions actives dans le quartier. L'objectif, c'est de lutter contre la pauvreté, de concerter nos membres, de mobiliser notre milieu et de soutenir des actions collectives. Pour ce faire, nous utilisons une approche démocratique et inclusive, concertée et solidaire, critique et mobilisatrice visant le changement et la transformation sociale. Nous travaillons sur plusieurs dossiers en lien avec le développement urbain, économique et social de Saint-Henri. Tous les acteurs concernés par la lutte à la pauvreté locale contribuent à la rédaction de nos plans d'action triénaux. C'est une partie de notre plan d'action. Pour l'aménagement, il y a trois volets. Il y a le volet logement. Je vais juste vous dire les changements visés parce que je ne passerai pas à travers tout ce qui est écrit. Les changements visés, c'est de maintenir les personnes à faible revenu dans le quartier, maintenir un parc de logements locatifs accessibles, avoir plus de logements et moins de spéculations foncières et avoir une alternative au financement par les taxes foncières. En dessous, il y a les actions et tout en bas, ce sont les enjeux. Nous avons également le volet espaces publics et transports. Les changements visés, c'est plus d'espaces publics, avoir moins de privatisation des espaces, avoir un partenariat entre l'arrondissement et le communautaire, avoir une circulation plus accessible et sécuritaire, avoir des transports en commun plus accessibles et également avoir un tarif social pour le transport en commun. Le troisième volet, c'est l'accès au commerce de proximité. Donc, le grand changement, c'est avoir plus de commerce abordable et d'organismes communautaires. Le deuxième partie, c'est la remise en contexte de la consultation dans le développement de Saint-Henri, qui est un quartier ouvrier dans l'ombre de Turcot. Saint-Henri est reconnu pour ses anciennes tanneries datant du début du XIXe siècle. Avec l'ouverture du canal de la Chine, une multitude d'usines se sont installées dans les quartiers à partir du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Les familles de travailleurs ont emménagé dans les nouveaux quartiers résidentiels qui entouraient les usines. C'est cette proximité qui fait que Saint-Henri est devenu un quartier dit ouvrier. Le quartier Saint-Henri fait aujourd'hui face à plusieurs enjeux liés à l'évolution de son aménagement. Nous avons à SSH un plan de développement populaire qui a été développé pour l'ouest du quartier et qui a été présenté en 2017 en réponse au Péduz Turcot. Ça, c'est le résultat d'années de mobilisation à Saint-Henri et ça présente les propositions des résidents et des groupes communautaires du quartier pour répondre à ces enjeux et besoins identifiés par les résidents et résidentes. Donc, les besoins et les enjeux, c'était le manque de logements sociaux, le manque de services et de commerces de proximité, l'impact négatif de la circulation automobile, le manque de jardins communautaires, le manque d'épiceries dans l'ouest et d'accès aux aliments abordables. Troisième partie, ça concerne les friches industrielles qui doivent retourner à la communauté. en fait, les membres de la CDC Solidarité Saint-Henri considèrent que des mesures concrètes doivent être prises pour que la requalification des ensembles industriels, infrastructures et leurs abords également ne participent pas davantage aux phénomènes de gentrification. La communauté locale doit pouvoir profiter de ces terrains afin d'assurer l'accessibilité et l'abordabilité économique pour tous dans une perspective de relance économique. Dans une ville comme Montréal, actuellement développée par et pour les classes aisées, les friches industrielles doivent présenter une opportunité de la développer par et pour la communauté. Dans un quartier hautement gentrifié comme Saint-Henri, ces friches représentent les dernières alternatives de changement face à la raréfaction des grands sites. Il n'y a plus beaucoup de lieux qu'on peut développer à Saint-Henri, en fait. Notre quatrième point c'est qu'on dit qu'il faut du logement social à Saint-Henri. Les organismes du quartier estiment en effet qu'il faudrait un minimum de 500 nouvelles unités de logement social pour répondre aux besoins des locataires. Il est urgent que l'arrondissement mène en réserve des terrains et des bâtiments et que la ville fasse un usage plus significatif de son droit de préemption qui est le droit d'être la première acheteuse. L'arrondissement devrait adopter un moratoire sur les condos donc si l'arrondissement favorise une mixité sociale, il est temps de construire exclusivement des logements sociaux. Donc là, nous avons quelques chiffres qui concernent notamment les logements. Un tiers des ménages construisent plus de 30% et plus et plus de leurs revenus au loyer. Saint-Henri compte 71% de locataires. Les logements disponibles dans le sud-ouest c'est 0,5%, c'est très très bas. Dans Saint-Henri, le taux de condos est de 30% contre 18,5% à Montréal. 13% des logements sont subventionnés dans Saint-Henri et c'est en baisse. Et près de la moitié des familles sont monoparentales à Saint-Henri. L'augmentation du loyer moyen a été de 80% entre 1996 et 2016 toujours dans Saint-Henri contre 57% à Montréal et l'augmentation des loyers entre 2019 et 2020 dans le sud-ouest a été de 21%. La cinquième partie, c'est sur il faut aussi tenir compte des besoins des personnes en situation d'itinérance à Saint-Henri. La cohabitation est un enjeu critique entre les résidents à domicile fixe et ceux qui sont à domicile pas fixe si on veut domicile non fixe. La crise du logement Covid-19 a aggravé la situation de l'itinérance. Les personnes en situation d'itinérance restent dans le secteur souvent donc elles vont rester de toute manière donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit développé comme des hébergements d'urgence dans le Grand Sud-Ouest pas juste dans Saint-Henri mais dans le Grand Sud-Ouest donc nos recommandations c'est de prioriser les usages qui favorisent la cohabitation également consulter les acteurs concernés pour identifier ces usages et explorer la faisabilité d'inclure un hébergement d'urgence à Saint-Ferdinand en fait dans le secteur Saint-Ferdinand. La partie 6 il faut des espaces communautaires abordables à Saint-Henri donc quand on voit par exemple la rue Notre-Dame à Saint-Henri qui subit une gentrification des locaux commerciaux dont les loyers s'envolent la communauté observe l'ouverture de plus en plus de commerces de luxe notamment des restaurants et une inaccessible pour la plupart des résidents malgré les quelques limitations d'urbanisme qui sont insuffisantes et le manque il y a aussi un manque de logements abordables de locaux abordables excusez-moi qui est reconnu comme un frein au bon fonctionnement des projets communautaires par les organismes du milieu qui peinent à se loger voire qui se font expulser de leur quartier d'appartenance comme le POPIR en fait comité à logement qui s'est fait expulser il y a quelques années du quartier Madame Milieu il vous reste une minute dix oh là là d'accord alors on va y aller rondement donc nos recommandations c'est d'offrir des espaces abordables pérennes pour incuber et porter des projets de développement communautaire favoriser des commerces et services de proximité abordables et solidaires et assurer des zones d'emploi pérennes afin de redynamiser l'économie locale et communautaire le septième point c'est le lien en fait que l'on fait avec la consultation sur le réaménagement de la place Saint-Henri il y a des recommandations qui ont été faites par les membres en fait de la CDC qui voudraient pour la place Saint-Henri un aménagement participatif large du verdissement et de l'embellissement de l'accessibilité physique et de la sécurité dans les déplacements un aménagement convivial pour toutes quatre saisons inclusif et intergénérationnel un espace populaire communautaire et dynamique une valorisation des patrimoines et de l'histoire populaire du quartier ainsi que l'installation de la maison des jeunes La Gala le huitième point ça recoupe ce dont Inès parlait les exemples inspirants des étudiants donc vous voyez les images c'est ça donc ils ont travaillé c'est ça sur la rupture et les disparités entre l'est et l'ouest du quartier en cherchant des solutions d'aménagement afin de mieux les reconnecter voilà c'était mon dernier point ah ben vous avez vous avez terminé ça il vous restait une seconde alors ah mon Dieu merci nous avons quelques questions pour vous oui je vous écoute dans votre opinion dans l'opinion que vous nous avez fait parvenir j'aimerais qu'on parle des vous nous parlez de friches industrielles oui alors vous vous en faites état à deux endroits à la page 1 et à la page 3 et vous nous dites vous nous mentionnez que l'avenir de nombreuses friches industrielles du quartier le réaménagement de la place et Henri donc nécessite ce sont des exemples de bonnes pratiques avant de de finaliser ce projet là et vous dites aussi que à la page 3 que des mesures concrètes doivent être prises pour la requalification des ensembles industriels à quels ensembles industriels pensez-vous notamment la malting la canada malting qui est un des derniers sur le canal notamment c'est vraiment la dernière usine ensemble industriel c'est sûr que dans Saint-Ferdinand il y a quand même des ensembles industriels notamment sur Saint-Ambroise mais ils sont déjà occupés mais s'il y a moyen d'ajouter effectivement d'un aspect plus communautaire d'avoir plus au niveau du c'est ça s'ils sont par exemple laissés parce que les usines sont encore occupées dans ce coin-là mais si jamais elles sont les entreprises décident de quitter j'avais entendu peut-être que l'usine qui était là ils font du plastique je pense et avec les deux silos verts c'est ça exact s'ils veulent quitter c'est sûr que ce serait intéressant d'empêcher que ça devienne des condos que ça contribue encore à la gentrification comme on le voit de l'autre côté de Sainte-Ambroise le magnifique ensemble industriel qui est devenu quand même c'est pas tout le monde qui peut habiter là ou qui peut louer là donc il faudrait que ça reste l'industrie c'est quand même c'est souvent des quartiers qui étaient populaires donc on voudrait que ça reste pas que ça devienne des endroits inaccessibles aux gens qui vivent là déjà ou d'autres gens qui voudraient venir mais qui n'ont pas forcément les moyens et on en ferait quoi parce que je fais un lien aussi avec la page 6 qui présente une partie de la synthèse de vos recommandations et vous parlez de zone d'emploi pérenne donc lorsque vous parlez de zone d'emploi pérenne vous pensez à quel type d'emploi et vous pensez et où ça se situe une bonne question les emplois ce n'est pas nous qui allons décider c'est sûr qui veut s'installer mais idéalement ce serait des services qui seraient accessibles à la population comme je vous dis c'est ça on souhaite que ce ne soit pas gentrifié donc que ce soit des commerces si c'est des commerces des commerces accessibles ou des entreprises qui vont rendre des services à la communauté on veut vraiment que ce soit ça peut être comme je dis dans l'usine qui est encore occupée mais qui potentiellement va peut-être être vacante donc il y a des beaux exemples oui vous pourriez me donner des exemples de me donner des exemples justement d'emplois de services qui seraient utiles à la communauté c'est sûr CPE peut-être des commerces des commerces des épiceries peut-être plus accessibles quelque chose d'abordable quand on dit des services c'est très large j'ai pas vraiment tout ce qui peut permettre s'il y a des gens qui habitent là par exemple comme vous disiez tout à l'heure ce sera peut-être pas possible mais si c'est possible de construire des logements d'avoir des commerces qui soient accessibles à pied après c'est sûr qu'on peut penser à plein de choses qui peuvent être faites au niveau commerce au niveau service mais par exemple c'est sûr CPE comme je vous dis ou pour les aînés enfin c'est qu'ils soient complémentaires à ce qui existe déjà dans le quartier c'est sûr qu'on ne veut pas forcément qu'ils soient dédoublés mais il y a toujours moyen d'avoir des services proches de la population qui soient accessibles c'est vraiment ça après ça et concrètement je ne pourrais pas vous dire et une dernière question pour moi pour l'instant et je céderai la parole à Jean-François ensuite vous pensez aussi à la page 7 et vous dites que les usages transitoires pour les bâtiments appartenant à la ville soient mis en place dès que possible afin de tester les futurs usages possibles vous pensez vous pensez à quel bâtiment de la ville on parle toujours dans le secteur qui fait l'objet de la consultation des bâtiments les usages transitoires bon on comprend de quoi il s'agit mais pour les bâtiments appartenant à la ville le parc dans le parc j'avoue sinon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments qui appartiennent à la ville mais c'était peut-être plus dans l'aspect global peut-être j'avoue attendez c'est la page 7 page 7 à peu près sous l'onglet ou sous la puce déroulement de la concertation et c'est la la troisième puce attendez déroulement de la concertation est-ce qu'on a ajouté une partie donc attendez je ne le vois pas page 7 je suis désolée ben là excusez-moi c'est ça je vous avez donc vous le lis les usages transitoires pour les bâtiments appartenant à la ville soient mis en place que des usages soient mis en place dès que possible afin de tester les futurs usages possibles tout en répondant aux besoins présents de la communauté locale en concertation avec le milieu excusez-moi là c'est ça je je le trouve je le vois plus excusez-moi ben là excusez-moi c'est ça pour les comme je dis les bâtiments appartenant à la ville peut-être s'il y a des bâtiments qui vont être construits peut-être là pour en tout cas je ne peux pas vraiment vous répondre mais excusez-moi ok ben ça va ça va vous parlez aussi de la mise en réserve vous en avez parlé la mise en réserve de terrain et de bâtiments vous pensez à quoi quand on pense au secteur Saint-Ferdinand à quel terrain pensez-vous ben je sais qu'il y a des bâtiments des terrains qui sont privés donc c'est sûr que ça serait plus le droit de préemption plus que la mise en réserve que ce soit acheté en fait en priorité parce que c'est sûr que la mise en réserve mais c'est possible aussi d'acheter en fait mise en réserve ou le droit de préemption la ville a des droits c'est ça qu'elle exerce peut-être pas peut-être pas assez mais d'être si elle peut acheter en priorité et le plus rapidement possible avant que les prix s'envolent c'est aussi ça le but c'est d'essayer de réserver justement mettre en réserve pour éviter qu'il y ait de la spéculation en fait est-ce que vous pensez à certains terrains en particulier par exemple le terrain qu'on appellera terrain vague là où il y a la voie ferrée ça peut être celui-là ça peut être c'est tout à fait les terrains que la ville peut acquérir c'est sûr que ce serait tout terrain allons-y très bien Jean-François à toi dans le même horizon la question des logements j'avais une phrase sur laquelle j'aurais souhaité un peu plus d'informations c'est en page 5 de votre mémoire je la cite oui je vous écoute si des terrains du secteur Ferdinand s'avèrent adéquats à la construction de logements ces logements devraient être des logements sociaux vous avez répondu en partie à mon interrogation lorsque vous écrivez ici des terrains donc vous pensez entre autres au secteur près de la voie ferrée si je ne me trompe pas est-ce que vous pensez à d'autres secteurs c'est sûr que les bâtiments je sais qu'il y a un stationnement Saint-Ambroise oui plus près de Saint-Ambroise oui il faisait partie de la consultation donc il y a ça mais je sais qu'il y a les bâtiments industriels aussi peut-être construire par-dessus en hauteur enfin voir ce qui est faisable c'est sûr que on ne peut pas faire de la magie si on peut construire par-dessus ou voir comment ça peut être réaménagé c'est sûr qu'idéalement c'est ça qu'on souhaite que ce soit des logements logements sociaux c'est pas mal et quand vous écrivez si des terrains du secteur s'avèrent adéquats oui s'avèrent adéquats ça veut dire quoi c'était en lien avec la voie ferrée parce que c'est sûr qu'on se posait la question on n'est comme pas certains on ne sait pas c'est quoi les normes exactes est-ce qu'on peut construire aussi proche d'accord si c'est des moyens de mitigation c'est sûr que ce serait parfait si c'est faisable disons que c'est ça ok parfait merci ma deuxième question vous avez abordé tantôt la question de l'itinérance qui est un volet qui n'est pas encore développé dans votre mémoire je comprends que vous allez nous envoyer cette partie-là c'est un sujet qui n'a jamais été abordé jusqu'à présent à ma connaissance dans nos dans les rencontres que nous avons eues vous évoquez vous évoquez des principes notamment de cohabitation j'essaie de voir comment peut se décliner ce principe-là dans le contexte du secteur Saint-Ferdinand est-ce qu'il y a des projets qui ont été faits à Montréal ou qui seront faits à Montréal qui qui pourraient inspirer dans le contexte particulier du secteur et peut-être plus largement de Saint-Henri mais évidemment nous notre mandat c'est de réfléchir par rapport au secteur alors est-ce que vous avez des idées à nous suggérer là-dedans des idées de projets des idées de projets d'expériences qui se sont avérées un succès ben ben c'est ça je ne suis pas spécialisée en itinérance c'est plus c'est plus ma collègue mais je ne pourrais pas vous donner des exemples mais par exemple la maison Benoît-Labre là pour l'instant qui est quand même un petit peu plus éloignée va se rapprocher c'est où c'est dans Saint-Henri ça Benoît-Labre la maison Benoît-Labre oui ils viennent en aide aux itinérants et là ils sont situés dans l'église Saint-Zotique mais ils vont ils vont déménager bientôt proche de la place Saint-Henri donc ils vont être dans ce secteur-là et mais si vous donnez des exemples concrets sincèrement je ne pourrais pas mais juste pour vous dire que c'est ça c'est qu'il y a une itinérance notamment qui est par exemple liée au métro place Saint-Henri mais pas seulement il y a le canal le fait qu'il y a le canal le chemin de fer il y a beaucoup d'endroits vagues si on veut où les gens peuvent aller aller malheureusement aller se cacher ou aller on est rendu là c'est ça et puis il n'y a pas d'hébergement dans Saint-Henri même dans le sud-ouest il n'y a pas d'hébergement pour la nuit donc ça c'est un vrai problème donc c'est sûr que ça aiderait d'avoir un hébergement qui pourrait être dans dans le secteur Saint-Ferdinand et qui permettrait une meilleure cohabitation avec les résidents du quartier parce que parfois il y a des personnes qui vivent dans le quartier puis qui ont ça ne se passe pas toujours très très bien à la cohabitation parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de domicile qui vont aller se mettre dans le cadre de porte d'une personne qui a un domicile donc c'est sûr que s'il y avait des services du soutien pour l'itinérance ça se passerait peut-être mieux aussi ça c'est certain que c'est pas parce qu'ils n'ont pas de logements qui ne sont pas importants au contraire il manque de soutien puis de service donc tant qu'à construire quelque chose peut-être inclure et puis aussi qu'il soit consulté que les organismes qui travaillent avec les itinérants comme la maison Benoît Lable TRAC aussi TRAC ils sont en lien avec les personnes itinérantes et idéalement c'est ça il faudrait qu'ils soient consultés s'il peut y avoir quelque chose ce serait ce serait vraiment bien il ne faut pas oublier ce volet-là en fait merci on déborde un petit peu mais j'ai une petite précision est-ce que c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure hébergement d'urgence oui exactement tout à fait tout à fait ok j'ai une question je vais vous la poser très très rapidement parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé vous parlez à la page 8 vous parlez de la revalorisation du patrimoine et vous précisez je vous le lis en accord avec les orientations telles que définies dans le plan de développement populaire le patrimoine paysager environnemental et industriel de ces sites soit valorisé et le passé ouvrier soit mis en avant par des aménagements et des activités inclusives pour tous dans une perspective de transformer la dynamique de ce qui fait la ville par et pour la communauté avez-vous des suggestions des propositions concrètes comment on fait ça pour revaloriser le passé ouvrier oui le patrimoine paysager environnemental et industriel de ces sites tout à fait déjà il faudrait mettre en valeur avec peut-être des panneaux c'est sûr qu'il y a des il ne faut pas effacer les traces et puis même juste les bâtiments déjà qui sont encore là idéalement il faudrait les conserver il ne faudrait pas qu'ils soient mis à terre puis déjà juste ça de conserver les bâtiments industriels c'est déjà une manière de valoriser le patrimoine industriel après il pourrait y avoir des panneaux il pourrait y avoir des d'actualisations oui c'est important que les gens sachent que Saint-Henri c'est ça ça a été un quartier ouvrier très très important parce que de plus en plus c'est ça ils disparaissent ces bâtiments-là notamment les bâtiments c'est important de si on peut les conserver puis les mettre en valeur que les gens apprennent un peu plus sur l'histoire du quartier et revenir à l'identité première du quartier donc oui mais oui tout à fait mais on avait aussi parlé des on n'a pas parlé des autochtones mais également c'est important de ne pas oublier ça c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé mais l'histoire du quartier qui ne commence pas forcément avec l'industrie qui commence avant mais essayez de de ne pas oublier très bien alors merci d'avoir d'avoir accepté de déborder un peu alors donc on compte sur vous pour nous faire parvenir votre présentation je pense que probablement Rinaldo ou Gilles Vézinas seront en communication avec vous d'accord pas de problème je vous envoie ça demain puis la nouvelle version du mémoire va vous être envoyée également mais d'accord nous comptons sur vous merci beaucoup bonne soirée merci à vous bonne soirée au revoir au revoir donc nous avions prévu une pause par contre nous avons déjà avec nous Raphaël Sénard représentante de la coopérative Petite Bourgogne Saint-Émilie donc nous pouvons oui bon oui on peut y aller mais oui c'est comme vous voulez je sais qu'il se fait part moi je suis ouverte avant oui futons-en vous êtes là vous êtes là on va battre le pas tant qu'il est chaud oui tout à fait donnez-moi 30 secondes pour reprendre mes papiers oui oui pas de problème alors ok donc je répète peut-être que vous l'avez entendu tout à l'heure vous avez 10 minutes oui présenté je vous informerai environ une minute et demie avant la fin et ensuite nous avons mon collègue Jean-François et moi nous avons 10 minutes pour discuter un peu avec vous et est-ce que vous avez des choses à nous présenter du visuel des photos powerpoint oui tout à fait j'ai fait un petit powerpoint ça va soutenir la présentation je vous l'ai partagé aussi là sur sur le site sur la plateforme donc voilà moi je ne vois pas mais je ne vois rien encore ben en fait moi je vais partager l'écran tout à fait mais ça a été envoyé en fait aussi sur la plateforme et on prévoit déposer un mémoire pour en fait le 27 je pense que c'est bien ça la date oui c'est bon alors nous avons nous voyons le document à l'écran et lorsque vous êtes prête ah bon ben enchantée bien contente de participer à la consultation c'est toujours un plaisir de pouvoir en tout cas partager nos préoccupations puis de voir que possiblement au bout on pourra être entendus je suis membre du quartier depuis un bon moment et je suis surtout membre d'une coopérative d'habitation qui est bien tripante sur un Saint-Émilie tout près de Saint-Ferdinand on est vraiment à un point de vue de l'espace dont il est question aujourd'hui et dans le fond voici un peu ce que je voulais vous présenter dans le cadre de ma présentation bien d'abord présenter les membres que je représente parce que je parle en mon nom aujourd'hui mais surtout aussi de la part de tous les membres de la coop on s'est rencontrés pour partager nos avis je vous livre un peu leurs préoccupations un peu notre vision aussi de la transformation du quartier dans les dernières années nos préoccupations aspirations et par la suite en fait répondre à vos questions ciblées alors bien voilà donc comme je le disais on est une belle petite coopérative qui est tout près de Saint-Ferdinand à un coin de rue on est 12 membres au total mais dans notre immeuble où on se situe on est 6 membres finalement en gros en fait c'est important de dire que le tiers des membres viennent du quartier sont originaires du quartier ont été à l'école primaire au quartier connaissent tous les gens du quartier donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a un peu cette dynamique d'être bien connectés aux gens de Saint-Henri sinon il y a le tiers qui sont dans le quartier depuis moins de 20 ans et l'autre tiers qui est là depuis moins de 10 ans donc ça nous donne une perspective quand même intéressante sinon vous pouvez voir que dans la coopérative il y a 6 familles 6 personnes seules 3 artistes 1 employée du système de santé 3 enseignantes et enseignants de cégep finalement on a des gens qui sont du domaine du cinéma de l'événementiel et de différentes compagnies au milieu de travail donc c'est une belle diversité puis pour terminer le 2 tiers en fait sont âgés de 30 à 45 donc c'est un peu les membres que je représente aujourd'hui puis finalement on s'est rencontrés la semaine samedi dernier une belle avant-midi ensoleillée en brunch pour discuter des enjeux du quartier donc aujourd'hui je vous livre un peu la parole de mes collègues de mes membres en fait de mes voisins de mes amis premier point en fait le quartier en transformation c'est sûr qu'au départ on a beaucoup discuté de notre perception en fait du quartier dans ces dernières années ce qu'on remarque en fait clairement c'est bien évidemment une construction massive de condos et une diminution en parallèle des logements locatifs plusieurs gens dans notre quartier très proche se sont vus un peu pris dans des situations de flip de logements qui ont été bon flippés on leur a parlé bon de différentes explications pour les mettre à la porte puis finalement c'est des condos qui sont à vendre donc on a comme un sentiment qu'il faut perdre du terrain en termes de logements locatifs les prix aussi c'est quand même assez exorbitant j'avoue que j'habite depuis longtemps ma co-op donc c'est avec beaucoup d'étonnement que j'ai vu le prix des logements d'amis qui voulaient venir s'installer dans le quartier puis qui n'ont tout simplement pas l'option de le faire une augmentation du coût de la vie ça c'est quand même assez triste mais il n'est pas rare qu'on voit des gens du quartier dans des nouveaux cafés vouloir s'acheter un café tout gentiment un matin puis se faire répondre en fait que c'est 5 et 75 le café et rebrousser chemin donc des prix qui sont vraiment à la hauteur de la porche et du portefeuille des gens qui s'installent dans le quartier donc vraiment des prix qui sont quand même exorbitants beaucoup beaucoup de café de restaurant d'ailleurs c'est pas mal tout ce qu'on construit sur Notre-Dame c'est dommage mais c'est assez exclusif au niveau des gens qui sont attirés par ces endroits l'achalandage ça c'est pour ma part la chose qui m'a le plus frappée dans les dernières années c'est pratiquement impossible de faire son marché au Marchand Walker à certains moments le dimanche aller à la SAC c'est pas juste la COVID qui fait qu'il y a une liste d'attentes dans l'entrée on est souvent à plus le lieu quand on veut aller consommer à la SAC le bord du canal aussi les pistes cyclables on sent qu'il y a vraiment une présence accue de population et parfois ça peut être un peu étouffant notamment au niveau du trafic vous le savez à Saint-Ferdinand avec le chemin de fer les voitures sont constamment bouchées parce que le train passe régulièrement mais c'est la queue le lieu qui vient jusqu'à notre point de vue c'est beaucoup de véhicules et puis vous savez que dans le quartier il y a eu plusieurs situations qui menaçaient la sécurité des passants et des cyclistes je vais en parler en fait maintenant voici deux propos que je rapporte tels quels Naïla membre de la coopérative qui s'est exprimé la construction de condos à non plus finir agit comme une violence on ne se sent plus dans notre quartier on se sent étouffé Julie c'est une autre membre de la coopérative qui a un jeune enfant qui s'en va au camp de jour justement à Saint-Eautique et elle a malheureusement en tout cas tristement été témoin de la scène en fait au moment d'aller récupérer son enfant pour un moment elle a cru que c'était peut-être son enfant qui avait été écrasé par un véhicule parce qu'il y avait tellement de monde qui était amassé autour mais le petit Liam de 8 ans a été écrasé sur Saint-Ambroise devant l'espace Saint-Eautique par un véhicule c'est pour vous dire qu'il y a de plus en plus de véhicules qui font de moins en moins attention aux arrêts on sent que les mamans au coin de rue on parle parfois on voit des véhicules qui font mal leur stop et on entend l'agressivité chez les gens dans le quartier les gens se sentent envahis par les voitures et il y a même une méfiance qui est en train de s'installer les préoccupations bien en fait une première que je trouve importante à nommer puis à mettre vraiment en évidence c'est la préoccupation de certains membres par rapport à l'avenir de l'immeuble au 137 Saint-Ferdinand c'est réellement une fabrique d'artisans c'est un lieu incroyable d'ailleurs la moitié de mon immeuble fréquente ce lieu au quotidien Naila par exemple depuis 10 ans fait des cours de flamenco à l'école la Léa la Lola mon collègue qui est un artiste visuel qui travaille avec ses mains travaille à l'espère de la menuiserie sinon mon beau frère qui est artiste directeur de théâtre un local de théâtre d'abord la préoccupation des gens puis là c'est pas de ces membres dont je veux parler il y a plusieurs personnes qui fréquentent les lieux sont un peu inquiets évidemment quand on parle de rezonage en résidentiel on pense à condos on pense à possible tentation de perdre cet endroit-là en tout cas pour nous on reconnait que ce lieu-là nous fait du bien on y va parce qu'on se nourrit l'esprit au plan culturel au plan artistique au plan sportif il y a du yoga là-bas il y a toutes sortes d'initiatives j'ai meublé mon logement là-bas par un artisan jamaïcain qui est aveugle mais qui retape les meubles d'une façon exceptionnelle et bien cet homme-là et tous les autres me touchent beaucoup chaque fois que je rentre dans l'immeuble je m'y sens bien ça me ferait vraiment mal au coeur de voir que les gens soient obligés éventuellement de quitter pour que ça devienne un logement à vocation d'habitation donc plus de condos dans le quartier on n'en peut plus d'ailleurs les galdines les gros champignons c'est des gros condos qui se construisent c'est pas encore habité et c'est sur cet endroit direction la voie ferrée et vers Saint-Ferdinand c'est là où l'enfant est décédé c'est entre galdine et la voie ferrée c'est sur ce chemin-là qui devient de plus en plus passant parce que les gens se rendent au marché donc ça c'est quand même une inquiétude par rapport à ça au niveau de la sécurité ce que j'ai nommé c'est qu'il y a des gens qui habitent sur Saint-Ferdinand qui m'ont nommé que lorsque les véhicules arrivent confrontés à un train qu'est-ce qui arrive la tension monte la frustration explose on prend la voiture on se retourne devant on est en retard pour le rendez-vous on descend sur Saint-Ferdinand puis on brûle le stop on brûle le stop on brûle le stop et on brûle le stop je rappelle que le stop est devant un parc et que Saint-Émilie-Saint-Ferdinand il y a plusieurs enfants qui passent sur cet arrêt-là on me dit qu'il y a des polices et des ambulanciers qui se font barrer le chemin par le train sur Saint-Ambroise et qui reprennent le même chemin et qui se permettent notamment de brûler les stops énormément parce qu'ils sont en urgence mais moi ça me fait peur quand je passe avec mes neveux puis mes nièces sur ce coin-là vraiment je ne me sens pas bien donc la sécurité c'est un enjeu si c'est clair puis je poursuis avec deux ou trois éléments de plus la question des immeubles on a peur de la hauteur des immeubles on a une vue prenante sur le centre-ville du moment où on traverse le bord de l'eau c'est quelque chose qui est magnifique on le voit de chez nous donc les membres ont dit évidemment si on construit des immeubles il ne faudrait vraiment pas dépasser deux étages si on veut garder la vue prenante sur le centre-ville c'est quelque chose qui est vraiment important dans le quartier en tout cas je trouve cette espèce de perspective et pour terminer la question des logements sociaux c'est vraiment important j'en suis une privilégiée mais combien de personnes dans le quartier sont nées à Saint-Henri et sont obligées de quitter Saint-Henri ça c'est vraiment beaucoup de gens qu'on connaît ont quitté le quartier même s'ils sont nés là-bas parce qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas ça c'est inacceptable donc ça c'est un dernier enjeu que je voulais nommer et finalement dans ta construction de logements sociaux ça me apparaît important et l'eau de chaleur bien évidemment que les espaces verts c'est important donc pourquoi pas en profiter pour amener des arbres des espaces végétals et peut-être même un mur végétal pour ce qui est du train vous parliez tout à l'heure du bruit incessant bien il y a plein de stratégies qu'on pourrait mettre en oeuvre qui contribueraient aussi à diminuer la chaleur et qui amèneraient une belle fraîcheur je serai généreuse il vous reste 25 secondes mais je vous laisserai une minute de plus je vais y arriver merci nos aspirations nos aspirations on veut davantage d'espace pour se retrouver avec les gens du quartier on aimerait avoir un lieu où on peut se retrouver autour d'activités culturelles sportives et commerciales des centres communautaires quand je parle d'espace sportif j'en profite pour dire que le terrain de football est toujours fermé le terrain de soccer derrière le parc j'y vais et 9 fois sur 10 je pense que j'ai jamais réussi à aller jouer avec mon neveu il est fermé donc on veut des espaces où on est libre d'aller faire du sport se retrouver besoin d'espace citoyen où les groupes communautaires sont accessibles accès aux installations sportives bon voilà pourquoi je parlais du terrain de soccer davantage d'espace vert moins de béton la sécurité désenclavier le secteur parce que quand on se sent pourchassé ça m'est arrivé une fois je me suis sentie bien prise au bout j'avais aucune issue j'avais pas la possibilité de sortir donc trouver une passerelle vers l'épicerie en tout cas trouver une façon de sortir pas l'épicerie mais au but peut-être une passerelle pour sortir et une idée extraordinaire qui est de faire une passerelle par-dessus le train vers Sainte-Émilie côté est pour que les gens de là-bas aient accès à l'espace du parc parce qu'ils sont pris là-bas ils n'ont pas accès au parc pourquoi pas faire une belle passerelle qui tiendrait sur Sainte-Émilie piéton et cycliste pour qu'ils puissent y avoir accès maintenir le parc à chien agrandir le parc ouissir construire des logements sociaux et comme je vous l'avais nommé limiter le développement architectural qui dépasserait deux étages j'ai conclu nos aspirations alors j'espère que j'ai fait le tour puis que c'est fidèle aux membres de ma cour et voilà j'espère que c'était bien vraiment vous avez fait ça comme une championne vous avez résumé ça vraiment à l'intérieur de votre minute dites-moi en fait en très peu de temps en dix minutes vous nous avez parlé de sécurité vous nous avez parlé de hauteur vous nous avez parlé de logements sociaux d'îlots de chaleur d'espace communautaire de désenclavement s'il y avait une seule priorité quelle serait-elle alors là je ne pourrais pas répondre parce que j'ai des priorités de gens qui m'entourent qui sont différentes alors je vais nommer peut-être les trois qui me viennent une première allons-y avec les trois puis peut-être qu'on pourra parfait la première priorité pour moi c'est l'espace de l'immeuble sur Saint-Ferdinand ok ça serait un drame pour le quartier de perdre un espace de vitalité socio-communautaire et culturelle comme celui-là tout ce qu'on a c'est des restos et des cafés il n'y a pas de vie communautaire donc il n'y a pas d'espace et de locaux pour les artistes ça c'est le 137 le 137 donc ça c'est pour moi une richesse pour tout notre quartier pour notre santé mentale notre santé physique et notre esprit il faut garder ce lieu qui est un espace culturel communautaire sportif social artistique il y a des gens qui travaillent l'aiguisage de couteau le ronde rouge de poussin le théâtre le yoga la danse il y a une même petite carte de vie je pense bien c'est vraiment diversifier une petite école c'est une petite ruche vraiment vivante qui fait du bien au quartier et d'être délogé pour faire des condos parce que c'est résidentiel le propriétaire aussi devrait avoir des pressions j'imagine si ça tombe résidentiel ce serait pour moi un drame pour le quartier deuxième priorité je pense que la question du logement social on ne passe pas à côté de voir des gens qui quittent le quartier de contre-coeur ça brise le coeur ça prend un espace pour habiter à des prix raisonnables les gens du quartier deuxième priorité troisième priorité la sécurité pour le quartier les autos qui passent qui brûlent les lumières les enfants qui se font écraser ça commence à vraiment aller on a beaucoup de mal à témoigner de ça puis ça fait que ça nous fait mal au coeur donc là j'ai spontanément nommé ce qui me semblait prioritaire vous savez lorsque vous avez expliqué vos priorités et le résultat de vos discussions avec vos collègues de votre coop vous avez parlé du prix des logements et vous avez dit qu'il augmentait vraiment le prix augmentait dramatiquement pouvez-vous nous donner une idée de ces écarts-là ah oui bien écoutez c'est pas compliqué j'ai une membre de la coopérative en fait j'ai plein d'exemples je vais donner un exemple bien concret les 4,5 ça se loupe plus en bas de 1 200 1 300 1 400 impossible on a beau faire des recherches des 3,5 même généreuse des 3,5 c'est tout au-dessus de 1000 $ ça peut être du 1 200 1 300 $ et on peut faire facilement des recherches vous allez réaliser que comme personne seule c'est impossible d'habiter seule il faut trouver des colocataires peu importe la tâche les conditions il faut se mettre à plusieurs pour payer un logement ça fait que plusieurs personnes partagent des logements présentement dans le quartier dans une proximité qui n'est pas saine donc les prix sont rendus absolument exorbitants ok et sous ce volet-là avant de donner la parole à Jean-François qui a certainement aussi plein de questions vous avez parlé des hauteurs alors vous dites il faut des logements sociaux en même temps vous limitez les hauteurs à deux étages il faut beaucoup 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 de logements mais pas beaucoup peut-être trois faudrait qu'on se parle avec le popé on ira en discutant ensemble mais peut-être trois étages ça pourrait aller mais au-delà de trois étages ça fait des murs par exemple nous à la coopérative un projet de condo qui s'est développé dans notre cour au départ c'est deux étages après ça a été trois étages quatre étages on a un mur et notre gazon ne pousse plus du tout ça fait quatre ans que c'est le running gag c'est le jour de la marmotte chaque été on tente de faire pousser le gazon et ça poussera jamais parce que l'immeuble est tellement haut qu'on n'a plus de soleil dans notre pays c'est si haut qu'on n'a plus de perspective du tout alors parce qu'on est d'accord que si on veut avoir beaucoup de logements sociaux il faut qu'on puisse les construire je pense que la ville doit faire preuve de volonté c'est pas juste la ville je suis d'accord c'est plusieurs paliers provincial et fédéral ce que je veux nommer c'est que la question des logements sociaux c'est pour tout le quartier qu'il faut y réfléchir les espaces publics il faut les prioriser pour le logement social et l'aménagement urbain il faut le faire en harmonie l'architecture existante alors si on veut bien développer on doit respecter aussi le patrimoine architectural les lieux les espaces parce que sinon que ce soit un condo ou un HLM là c'est vraiment ma perspective peut-être que les gens du comité du problème auraient un autre point de vue oui priorité à loger mais pas développer n'importe comment puis le faire en harmonie avec le lieu ok et juste rapide rapide il nous en faut il vous en faut des logements sociaux mais de quelle taille parce que si ce sont des studios on peut en avoir plus que si ce sont des logements de trois chambres quatre chambres ça c'est pas moi qui peux répondre je connais pas les besoins du quartier donc pour cette question-là je laisserai les gens qui sont au contact des mal logés soit le pas pire de vous dire quels sont les besoins c'est bon merci Jean-François oui merci de votre présentation la question des logements logements sociaux logements abordables et les coopératives là-dedans en fait ce que je trouve intéressant c'est que votre expérience est celle d'une coopérative vous n'êtes pas formellement dans le secteur si j'ai bien compris mais à côté je sais par ailleurs que sur Saint-Ferdinand je pense qu'on avait identifié quelques coopératives malheureusement ils ne sont pas ils ne sont pas venus est-ce qu'il y a comment je dirais est-ce qu'il y a une problématique particulière vécue par les coopératives est-ce que les coopératives ça pourrait être aussi une façon de préserver l'abordabilité des logements pour ce secteur-là est-ce qu'il y a un avenir aux coopératives dans le secteur Saint-Ferdinand je pose la question à mon avis le projet coopératif est le projet le plus extraordinaire parce qu'on engage les gens dans le projet commun les gens s'impliquent carrément dans le développement de la coop on vit une participation citoyenne une implication par contre c'est très difficile aujourd'hui en 2021 de développer une coop on n'a pas la facilité qu'on avait auparavant d'avoir derrière nous la Féchim la SCHL c'est plus comme ça aujourd'hui on a des gens qui ont une volonté de démarrer des projets coopératifs c'est un modèle qui devrait être accessible pour tout le monde et malheureusement c'est pas un modèle qui est facilement développable et je pense que ça c'est intéressant ça empêche pas qu'il y a des gens qui vivent peut-être des plus grandes détresses ou difficultés je pense qu'on parlait d'itinérance tout à l'heure c'est des personnes qui ont besoin aussi d'avoir un logement abordable mais qui n'ont peut-être pas les habiletés pour s'engager dans leurs projets donc pour moi le logement social c'est une diversité de projets coopératifs pas des coop de 90 logements on sait que c'est difficile à gérer au niveau de la gouvernance puis de la démocratie ça crée des chicanes énormes donc des coopératives assez petites des projets peut-être d'OSBL où là on a une prise en charge de personnes qui vivent dans ces logements sociaux et HLM évidemment on n'est pas construit depuis les années 96 ça pourrait être pas mal qu'on s'en occupe puis qu'on développe au niveau du logement la question de la sécurité dans vos priorités c'est la deuxième c'est la troisième dans les trois à titre personnel il n'y a pas d'ordre parce que quand je vous entendais j'ai vraiment senti un cri du coeur sur cette question-là et on pense immanquablement le passage à niveau au coin de Saint-Ambroise toute cette question-là je me suis déjà retrouvé là en vélo puis je ne mets pas ça pantoute le train est à long en plus mais tunnel est-ce qu'il y a ok ce que vous proposeriez c'est un tunnel bien là il y a deux idées qui avaient été sorties tunnel à ce niveau-là pour ne pas interrompre la circulation et pour désenclaver le parc une passerelle qui est dans les cyclistes qui va vers Saint-Émilie vers le secteur Est et l'autre côté de la traque et un chemin du parc à chien derrière chez Obus pour les gens qui se font pourchasser ça n'arrivera souvent peut-être que c'est une fausse part mais je me suis sentie piégée alors c'est trois façons de désenclaver puis d'éviter le trafic ok je pense toujours au pire parce que souvent c'est le CP je pense qui passe là c'est comme un acteur de plus qui peut être pesant dans la balance est-ce qu'il y a d'autres solutions envisageables qu'un tunnel bien en fait moi au niveau de l'architecture c'est pas ma spécialité donc sur cette question je suis surprenne mais je gagnerais un peu de temps pour vous dire que oui logements sociaux mais on a quand même nommé que dans l'espace on veut un lieu où il y a des commerçants locaux où il y a des locaux d'artistes où il y a une diversité nous oui du logement mais on le trouve intéressant d'imaginer un micro-marché accessible les gens vont plus au marché parce que c'est trop cher des épiceries communautaires il y en a des initiatives pourquoi pas ne créer un micro-village en l'espace près de la traque un espace qui rallie des artisans locaux avec peut-être des petites épiceries communautaires accessibles pour les gens c'est là où on se rassemble j'ai dit tout à l'heure un lieu où on peut se retrouver ah je me prends un petit café je fais mon épicerie communautaire mes paniers bio s'en viennent ah puis je dois un local au deuxième pour faire du théâtre voyez-vous la diversité c'est ça qu'on a vu à la fois c'est que c'est un lieu qui devrait permettre un lieu de rencontre un milieu de vie un espace vivant où on peut consommer parce que tout le monde devrait avoir le droit à consommer son café prendre son épicerie puis se rencontrer au bord du parc donc ça c'est le truc que je voulais aussi dire c'est pas une des trois priorités mais je trouve que dans la vision qu'on avait de cet espace-là il serait pluriel on parle pas du 137 Saint-Ferdinand là lui il faut le toucher on le touche pas lui on le touche pas mais ce que vous venez de décrire c'est une nouvelle construction c'est quelque chose de nouveau qui était près de la voie ferrée le terrain vague qui je suis bien consciente qu'on peut pas faire tellement de choses dans un petit espace comme celui-là mais on peut être créatif je pense qu'on peut l'être et vous le trouvez petit? bien on aimerait avoir plus d'espace pour développer mais là on doit faire avec l'espace qui est là et les contraintes aussi du bruit c'est pas évident de se lever avec un train dans la tronche tous les matins parce que personne ne voudrait ça mais donc il faut être créatif ok ok merci est-ce que tu aurais une dernière question Jean-François? non, ça va aller vous avez très rapidement évoqué la question de patrimoine respecter le patrimoine le patrimoine industriel oui à quoi vous pensez de manière spécifique quand vous pensez à patrimoine dans le secteur qui nous occupe? c'est sûr que je pense pas aux usines au bord de la barre du canal qui sont plus que deux étages je pense au logement de la classe populaire du quartier Saint-Henri c'est jamais des triplex dans Saint-Henri si on compare avec le plateau Mont-Royal oui c'est souvent des duplex on est dans un développement et ça fait un logement à échelle pour ce qui est des projets de logement social parce que moi je trouve ça intéressant nous on a un ciplex puis ça crée une vitalité dans la cour arrière une vie de quartier une vie de communauté fantastique et puis dans le fond d'avoir des grandes lignes ça ne cadre pas avec le quartier qu'on connaît ça gâche un peu l'esprit justement du patrimoine architectural à notre avis c'est un peu ce qui était sorti dans nos propos puis développé mais pas n'importe comment est-ce que dans votre esprit les logements sociaux pourraient être développés à partir d'une même construction que des locaux communautaires par exemple des locaux communautaires ou des commerces de proximité au rez-de-chaussée et des logements à l'étage moi j'ai l'impression que ça ferait du bien d'avoir des initiatives qui sont différentes qui sont vachées ça je pourrais il faudrait créer le modèle il faudrait se dire qu'on a un espace qui permet d'abriter on peut penser au bâtiment 7 par exemple ok puis est-ce qu'on veut développer peut-être à la Malting un endroit qui permet la naissance de projets coopératifs et aussi d'habitation c'est pas trop le cas parce que c'est que des co-ops au bâtiment 7 mais c'est possible de le faire le modèle nous le permet on peut avoir des coopératifs de solidarité dans une coopérative d'habitation pourquoi ne pas rêver grand puis voir quelque chose de beau dans cet espace puis innover un peu là excellent alors on a débordé le temps merci beaucoup d'avoir pu ce temps-là pour discuter avec nous et n'oubliez pas de nous faire parvenir votre présentation oui je ne manquerai pas n'oubliez pas non puis la question mais en fait le powerpoint vous a été présenté ce qu'on va faire c'est qu'on va vous le déposer en mémoire écrit pour est-ce que c'est nécessaire je ne sais pas je vous le demande en même temps c'est pas de faire un goût document 50 pages peut-être on veut juste on veut que ce soit bien vous avez évidemment quand vous avez présenté votre powerpoint vous avez ajouté des commentaires donc l'idée ce serait qu'on ait également les commentaires je crois que vous avez jusqu'au 27 pour pouvoir nous faire parvenir le document alors vous avez déjà le powerpoint que je vous envoyais il y a des commentaires un peu en dessous des slides et je vais vous donner on va vous remettre aussi un rapport un mille ans écrit là complètement très bien merci beaucoup de votre temps merci d'avoir partagé votre opinion et bonne soirée merci à vous bonne suite au revoir bye donc nous n'avons pas d'autres participants pour l'instant je pense que nous pouvons faire une petite pause d'accord donc le prochain il est par contre il n'est prévu qu'à 21h oui et madame du charme elle ne pourrait pas se connecter avant l'heure prévue donc 21h 25 d'accord donc rendez-vous à près de 21h c'est ça à 21h je dirais à 21h moins 10 oui quelque chose comme ça oui très bien ok bonne pause à tout à l'heure pour les autres participants si vous souhaitez rester en ligne avec nous vous êtes les bienvenus aussi nous revenons à 21h moins 10 merci alors quand vous êtes prêts alors ça va si vous êtes si vous êtes prêts aussi de toute manière vous pouvez modifier ou ajouter des commentaires à vos documents jusqu'au 27 septembre c'est ce qui est important pour nous de tout recevoir avant le 27 septembre alors donc je vous souhaite vraiment la bienvenue je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour présenter votre opinion et Jean-François Thiot et mon collègue commissaire et moi-même nous avons ensuite 10 minutes pour vous poser des questions pour discuter avec vous alors je vous informerai je vous informerai une minute une minute et demie avant la fin pour que vous puissiez résumer votre intervention c'est bon ? génial alors je vais si vous permettez Mme Président c'est comme ça je vais diriger la présentation Emmanuel et Vincent s'ils se joints à moi vont m'aider ensuite pour la perte de questions et de discussions d'accord très bien alors premièrement merci merci de l'exercice merci de nous consulter c'est vraiment apprécié Emmanuel Vincent et moi on représente dans le fond un peu une petite communauté les quatre immeubles qui sont sur la rue Saint-Ambroise et qui sont dans le quartier depuis quand même passablement longtemps moi je suis ici depuis presque 15 ans maintenant donc le quartier qu'on adore et donc on est très content d'être sollicité pour donner une opinion alors on a trois points à faire dans le fond ce qu'on aimerait faire ce qu'on aimerait demander ce qu'on aimerait qu'il soit considéré un qui a rapport à l'architecture la présentation le quartier lui-même donc la hauteur des immeubles l'architecture et les vues les espaces verts on va élaborer un peu plus loin ce qu'on entend par là mais essayer de respecter ses acquis et ce qui font qu'on aimerait autant le quartier deuxièmement on pense que ce serait peut-être une opportunité on n'est pas contre le progrès on comprend qu'il y a un développement à faire on a fait la visite guidée avec que vous avez proposé avec je pense que c'est un historien en tout cas quelqu'un qui connaissait quand même assez bien le quartier et on a bien vu qu'il y a des pans du quartier qui ont besoin d'un peu d'amour et qui laissent à désirer et qui sont des espaces perdus mais tant mieux si on peut en faire des espaces de vie intéressants pour plus de citoyens et améliorer le quartier on aimerait on aimerait qu'on en profite peut-être pour colliger certaines lacunes dont deux qui nous semblent importants d'apporter votre attention une qui a rapport à la mobilité qu'on appelle la mobilité verte entre nous les piétons et les vélos on trouve que le quartier est très mal l'infrastructure présentement très mal pensée pour les piétons et les cyclistes oui sur le canal ça va bien c'est génial c'est un bijou mais on parle du quartier Saint-Verdinand surtout entre la rue Saint-Ambrose et le métro Saint-Henri et Notre-Dame et entre s'il vous plaît de tout faire pour ne pas amplifier tous les problèmes de circulation qu'on vit déjà qui perturbent notre vie de quartier que ce soit pour aller au marché à trois hauteurs que ce soit pour qu'on soit en vélo ou à pied à cause du passage du niveau que sur la rue Saint-Ambrose je vois que Vincent s'est joint à nous Vincent on a commencé puis je leur ai dit j'ai à peu près dix minutes pour faire la présentation puis tu vas être là pour nous aider avec Emmanuel pour les questions alors je vais sauter dans le premier point bien entendu madame la présidente c'est les commissaires si il y a une question ou un point d'information vous m'interrompez pas de problème donc dans le quartier on trouve que c'est assez génial d'ailleurs il y a un respect qu'on sent bien sûr il y a des bâtiments très anciens mais la plupart du quartier il y a à peu près trois ou quatre étages dépendamment de l'architecture des bâtiments ce qui permet d'avoir quand même quand on circule dans les rues on n'est pas écrasé par les immeubles c'est super intéressant et ça nous donne aussi une vue souvent des immeubles et ainsi de suite jusqu'au Mont-Royal jusqu'au Vieux-Mont-Royal jusqu'au centre-ville on voit même jusqu'à la croix du Mont-Royal alors on pense que c'est quelque chose de super intéressant il y a des arbres super importants dans Saint-Ferdinand qui sont la verdure de notre quartier qui sont ce qu'on voit et on a quelques illustrations on aimerait vraiment que les arbres de Mathieu soient protégés la péagulation soit protégée tant que possible donc on a mis quelques illustrations c'est pas très habile parce qu'on n'est pas professionnel c'est pas super facile mais c'est une des vues ça c'est la vue de chez Vincent par exemple on voulait juste vous illustrer regardez comment on peut voir loin regardez les arbres que dans le quartier c'est quasiment presque tous des arbres du quartier Saint-Ferdinand il n'y aurait que du béton que des immeubles est-ce qu'on peut présumer que les arbres qu'on voit dans le niveau 3 c'est le parc Louis-Cyr ça? il y en a qui sont en arrière je pense que oui Vincent pourrait spécifier mais je pense qu'il y en a même en arrière du parc Louis-Cyr dans les roues oui on t'entend Vincent on vous entend celui qui est plus vers la centre-ville le 3 c'est là où justement c'est le terrain qui est un peu vague il y a un arbre dessus le premier à droite ça c'est lui sinon effectivement il y en a dans Saint-Ferdinand oui il y en a dans le parc je ne sais pas lesquels qui seraient coupés là-dedans mais on aurait potentiellement plusieurs de coupés si vous faites des bâtisses on en aurait censé quelques-uns quand on a fait la visite du quartier qui sont dans le secteur on ne sait pas qui sont des secteurs que vous avez découpés qui sont super beaux qui sont la verdure que nous avons puis ce qu'on a voulu vous montrer avec la ligne jaune c'est qu'on a vraiment il y a comme un profil dans le quartier où on voit puis même les immeubles qui sont devant vous qui sont les plus proches de la caméra il y a 4 étages qui donnent sur la rue après ça ça recule 5-6 il y a 6 étages sur la canale mais il y a 4 étages en général dans le quartier c'est quelque chose qui apprécie qui donne de la vie il y a peut-être une exception qui est l'édifice un petit peu en bas du 2 l'édifice qu'on a le cas là je pense qu'il y a 4 étages mais qui sont des étages commerciales c'est un peu plus élevé mais vous voyez on a une vue qui va jusqu'au centre-ville on a une vue qui va jusqu'au numéro 1 c'est la croix du Mont-Royal encourager la mobilité verte rapidement ce qu'on veut dire là-dedans je vois le temps qui passe rapidement c'est surtout entre la rue Saint-Ambrose le métro Saint-Henri parce que la voie ferrée fait un mur qu'il faut contourner et les gens quand ils partent quand ils s'en vont vers le métro ou surtout quand ils viennent du métro souvent c'est mal desservi c'est mal éclairé on ne s'est pas convaincu qu'on est en sécurité c'est pas clair non plus c'est quoi le chemin le plus facile à prendre alors si vous voyez sur ma carte en haut vous avez le métro Saint-Henri vous sortez du métro Saint-Henri déjà c'est un exercice de savoir que pour aller dans notre quartier il faut passer en dessous de la voie ferrée les gens qui nous visitent les gens qui viennent nous voir souvent se perdent en longeant plutôt de l'autre côté en se ramassant vers le marché à trois heures alors déjà il y a un défi là une fois qu'ils ont réussi à comprendre qu'ils doivent passer en dessous de la voie ferrée dans un viaduc qui est quand même je vous ai dit éclairé mais c'est pas la meilleure chose le soir mais là il y a trois rues quatre rues qui se présentent devant nous et c'est pas clair laquelle doivent prendre puis il n'y a aucune vraiment qui est hyper éclairée c'est intéressant parce que vous êtes en train la ville est en train de faire des travaux présentement sur la rue Saint-Philippe mais quand même il y a des défis de visibilité de sécurité de luminosité on pense que ça serait vraiment un bon moment d'améliorer ça de profiter de ce raménagement-là pour nous faire peut-être un passage vers un peu comme peut-être on peut vivre quand on passe sur le bord du canal de la Chine il y a quand même des voies sécuritaires éclairées qui sont intéressantes alors je vous montre un quartier vous connaissez encore super bien ce que je voulais vous dire quand on passe en dessous du viaduc qui est déjà très industriel pas évident alors imaginez si on en fait pour faire quelque chose peut-être le long de la voie je ne suis pas urbaniste mais qui rendrait l'accès du quartier et l'accès au métro vélo et à pied de façon plus sécuritaire dernier point c'est le défi du passage de niveau vous avez compris que c'est un défi pour les voitures qui viennent bloquer complètement notre quartier qui l'engagent complètement il n'est pas rare qu'il y a des voitures le train c'est le Railroad One la voie de ferroviaire la plus importante au Canada qui part de Halifax qui va jusqu'à Vancouver je pense il y a des trains des fois qui durent presque 15 minutes c'est déjà une rue Saint-Ambroise en 15 ans qui est à peu près deux fois plus achalandée qu'elle l'était il y a le projet Godwin qui est en train de se compléter qui va vraiment amener encore 300 voitures de plus dans le quartier ça nous fait peur et quand on voit on comprend aussi que c'est très presque improbable que vous puissiez faire un viaduc pour éviter la voie ferrée ça rendrait certaines rues en cul-de-sac mais comme il y a déjà des problèmes importants dans la situation on vous demande de penser à ne pas en ajouter de voiture dans notre quartier à ne pas le faire plus mais il y a un autre problème aussi qu'on voulait attirer votre attention c'est notre dernier point ce soir c'est qu'à cause de l'accès des édifices qui entrent la voie ferrée et le parc comment il s'appelle Louis-Cyr non ben ouais Gidéon-Catalogne sur la rue Saint-Ambroise il y a les immeubles font un mur qui empêche les gens ou les vélos de se rendre ils cherchent en fait surtout quand ils sont pas habitués à le quartier ils cherchent une façon c'est ce que j'ai voulu illustrer qu'il y a pêche rouge à se rendre à la piste cyclable du canal et là tous les immeubles sont à peu près des murs il y a une voie qui a l'air d'être là mais c'est des stationnements alors les vélos n'empruntent pas ça il y a des barrières alors il se retrouve à un moment donné que la première issue qu'ils voient qui se rend au canal de la Chine c'est la rue Sainte-Marguerite qui est en sens unique mais les vélos parce que ils sont impatients ensuite qu'est-ce qu'ils font en prendre quand même le sens unique le sens contraire et ils se retrouvent souvent alors vous voyez un peu sur la place que je parle vous voyez les différents immeubles qui sont vraiment de frontières puis vous voyez c'est des stationnements qui sont là il y a l'air d'avoir une voie mais c'est pas évident pour les vélos donc ils se rendent dans la rue Sainte-Marguerite sens contraire et sur la photo ici je l'ai montré cette rue Sainte-Marguerite quand les vélos arrivent il y a des voitures qui sortent du stationnement que vous voyez là puis il y a des voitures qui arrivent de l'autre sens il y a au moins une fois par semaine moi ça m'arrive en vélo même quand je sors je rencontre des vélos qui risquent de me percuter parce qu'il y a un angle à mort complet quand on sort soit avec les voitures vous avez mis un camion ou soit le mur de stationnement c'est extrêmement dangereux et le mur d'immeuble amplifie ce problème-là amène tout le monde alors c'est les points qu'on voulait vous faire sortir aussi terminez peut-être en vous disant les lignes rouges que je vous montre là il vous reste une minute ah bien génial parce qu'on arrive à la fin donc ce qu'on voulait vous montrer aussi c'est quand il y a des voitures qui attendent à cause du passage de niveau que le train passe ça s'accumule à la queue leuleux souvent ils vont faire ils vont essayer de faire des beaux u-turn pour se retourner dans le quartier souvent même des manœuvres qui sont dangereuses pour les piétons ou les vélos qui s'en viennent et toutes les voitures qui veulent sortir les flèches bleues représentent des voitures qui veulent circuler sont bloquées attendent alors c'est une cacophonie assez monstrueuse et c'est un quartier qui est déjà il y a beaucoup beaucoup j'ai voulu l'illustrer avec les dernières photos beaucoup de véhicules commerciaux beaucoup de véhicules de livraison beaucoup de circulation j'ai envie de dire des fois fonctionnelle commerciale pas juste des voitures ou des vélos alors c'est déjà un défi à imaginer plus de voitures alors c'était nos trois points qu'on voulait respectueusement porter votre attention vraiment respecter le quartier la hauteur de ses immeubles les architectures les vues les espaces verts encourager la mobilité verte sécuriser piétons voici de la et avec quand même le cancer de notre quartier qui est le problème créé par le passage de niveau tenter de pas amplifier les problèmes alors merci j'ai été généreuse je vous ai laissé un bon gros deux minutes de plus alors merci alors on avait on avait ce temps-là alors nous avons nous avons quelques questions nous avions lu le document que vous nous avez fait parvenir et qui porte la numérotation 7.2 je vais commencer avec deux questions qui refèrent à ce document-là vous en avez un peu parlé des hauteurs tout à l'heure vous avez dit bon quatre étages pas plus pour ces quatre étages-là en fait quel type de logement vous imaginez est-ce que je te laisse je te laisse répondre est-ce que tu es toujours n'importe qui peut n'importe qui peut répondre si quel type de logement en fait des logements familiaux des logements abordables des condos des privés on n'a pas en fait quand on a fait l'exercice je vais commencer à me lancer Vincent quand on a fait l'exercice nous on n'a pas sérieusement on n'a pas eu on pense on pense que les gens les promoteurs sont très intelligents je pense qu'on voit dans le quartier présentant de plus en plus de jeunes de plus en plus de familles on espère que vous allez penser que ça prend peut-être des CPE des garderies parce que déjà dans le quartier c'est un gros défi il y a un gros manque quand je l'appuie j'ai des enfants c'est un gros problème puis Manu aussi il pourrait le valider ok c'est compliqué oui nous notre pour répondre à votre question c'est pas le type de personne ou d'immeuble qui nous embête c'est vraiment est-ce qu'on va en profiter pour rehausser le quartier puis lui donner une vie encore plus saine l'aider puis s'assurer que ces personnes-là qui vont arriver bien ils vont avoir les services ils ont besoin ils n'ont pas compétitionné pour les services déjà qui nous manquent puis ils sont peu à en profiter pour c'est surtout ça alors nous on est très heureux de voir des gens arriver dans le quartier on est très heureux de voir la rue Notre-Dame par exemple qui se développe de façon magnifique il y a beaucoup plus de jeunes dans le quartier présentement qu'il y en a 15 ans beaucoup plus de jeunes familles on pense que donc ce qu'il faut faire c'est améliorer la qualité de vie penser à les services pour ces gens-là penser aux garderies penser à la circulation penser à la sécurité penser aux espaces verts quand vous pensez à services vous référez aux garderies bien sûr mais vous pensez à quoi d'autre pensez-vous à les écoles écoles oui bien les écoles il faut voir il y a beaucoup de choses qui se rajoutent il y a le Galdin je ne sais pas ce que ça va donner quel genre de puis là les autres projets ça dépend évidemment combien de logements vous avez l'intention de faire parce que ça reste des gros terrains ça fait peur un peu je veux dire ça va vite en termes de est-ce que ça va être une école est-ce que ça va être aussi des services autres des services sportifs ou de quelconque un peu je ne sais pas je dis une aréna n'importe quoi ça peut être ça peut être tout sort de de services de même il faut voir aussi j'imagine que vous avez fait aussi des démarches pour savoir un peu les besoins aussi vous avez fait des sondages j'imagine peut-être donc c'est ça il y a quand même madame la présidente il y a quand même moi dans le quartier j'ai pas le problème de mes collègues avec les enfants alors je suis pour ça les garderies je l'ai signalé parce qu'ils m'en parlent souvent moi personnellement je pense que pour les services dans notre quartier outre pour les jeunes familles les parcs les garderies il y a beaucoup d'autres services qui sont accessibles quand même dans notre quartier à pied ou à vélo plus difficilement l'hiver peut-être mais je pense que c'est pour ça qu'on insiste autant que si on respecte le quartier et qu'on lui donne un souffle au niveau de sa circulation verte vélo piéton on encourage on a des trottoirs sécuritaires bien d'énergie l'hiver c'est un défi dans le quartier présentement juste quand c'est la journée des poubelles les rues sont tellement étroites un camion de poubelles va passer va bloquer la rue pendant 10 minutes 15 minutes c'est tout des sens uniques on ne peut pas les contourner les trottoirs les poubelles sont sur les trottoirs les piétons ont des difficultés c'est là-dessus je pense qu'il faut mettre une des priorités c'est s'assurer que la circulation piétanière vélo est fluide et qu'on n'amplifie pas le problème avec les boîtiers ou les camions l'aspect l'aspect de la sécurité sur la rue Saint-Ambroise comme Jean-Marc a indiqué moi ça fait 20 ans que j'habite dans le quartier même plus que ça j'habitais de l'autre côté du Machado Water donc ça fait plus que 25 ans et juste sur Saint-Ambroise en 20 ans Jean-Marc a dit le trafic a doublé je trouve que c'est peut-être même pire que ça et je regarde un exemple la sécurité parce que à cause de la voie ferrée tout le monde se trouve à passer sur Saint-Ambroise et ça crée vraiment des problèmes de circulation le matin le soir c'est compliqué et dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la rue Saint-Ambroise pour aller rejoindre le tunnel Saint-Rémy pour traverser de l'autre côté donc c'est devenu un axe de transit et on l'a vécu il y a eu un accident un petit garçon qui s'est fait tuer il n'y a pas très longtemps parce que justement c'est rendu vraiment c'est plus juste les autos du quartier qui se promènent là c'est beaucoup de transit donc venir rajouter de la densité de population on rajoute à ce problème là excusez justement dans son document l'arrondissement on parle justement de densité donc pense à une densité plus forte où est-ce que vous pourriez les voir ces logements-là ces constructions-là pour minimiser l'impact sur la circulation il y a les terrains de Canada Malting je pensais justement qu'il allait exploiter à un moment donné à côté de la brasserie Saint-Ambroise ça reste toujours sur Saint-Ambroise malheureusement le problème de canal c'est une barrière naturelle je veux dire ça bloque donc effectivement on les voit à d'autres endroits j'imagine qu'ils vont l'exploiter c'est parce que là on fait un projet Saint-Ferdinand mais il va y avoir le Canada Malting ils vont sûrement refaire à côté du Galdin ils vont sûrement demander de refaire ces bâtisses-là tôt ou tard la partie commerciale qui est juste à côté donc ça va tout ça va débouter pardon mais dans Saint-Ferdinand dans le secteur Saint-Ferdinand est-ce que vous voyez est-ce que vous pensez que ce serait mieux approprié à un endroit ou à l'autre ce qu'on a compris c'est ça en fait moi ce qui m'a encore là vous allez me trouver un peu tenace mais ce qui m'inquiète c'est plus encore là la fluidité de ce qu'ils vont mettre les gens alors on nous a dit je pense au début qu'il y avait un projet peut-être pour mettre les immeubles à peu près à l'équivalent d'où il y a l'AIGA présentement mettre l'autre côté de la voie ferrée donc là ils développeraient cette partie-là peut-être là la question qui me vient c'est ok mais s'il y a des gens qui viennent avec des voitures par exemple ils vont rentrer là comment ils vont rentrer par Notre-Dame parce que c'est pas évident il y a le viaduc où on passe en dessous et déjà c'est pas évident donc s'ils font pas rentrer par Notre-Dame ils font rentrer par un petit truc bon donc l'entrée les sorties ces gens-là vont circuler en voiture est-ce qu'ils vont faire un autre exemple c'est que s'il y avait quelque chose de brillant ça serait peut-être de faire un passage piétonnier souterrain qui passe de cet immeuble-là qui pourrait profiter le reste du quartier en dessous de la rue Notre-Dame qui se rend au métro donc là c'est génial parce qu'on pourrait sortir du métro on aurait une affiche imaginez tu sors du métro de la métro Saint-Rémy ça marque quartier Saint-Ferdinand tu subis le tunnel tu sors t'es rendu proche du parc par exemple wow là ça vient de changer la donne complètement alors si les gens arriveraient par papier ils seraient favorisés de métro puis ils rentrent dans leur immeuble wow extraordinaire tout le monde a gagné donc ce qui est important pour nous c'est vraiment dans ce projet-là de penser à créer une fluidité accrue pour les piétonner les vélos plutôt que la diminuer c'est sûr qu'on est pris bon Vincent l'a dit il y a le canal de la Chine qui est une barrière naturelle puis après ça il y a un chemin de fer fait que quand tu mets ces deux barrières-là ça crée que notre espace tout ce quartier-là a des accès très limité oui et des enjeux précis Jean-François oui merci messieurs pour votre présentation je pense qu'on va particulièrement apprécier vos illustrations elles sont très parlantes et ça nous aide beaucoup à bien comprendre votre argumentaire j'ai une question concernant non pas votre PowerPoint mais le document que vous nous avez fait parvenir en page je dirais que c'est la première page dernier paragraphe parce que ce n'est pas numéroté c'est l'enjeu de la circulation particulièrement avec le passage à niveau d'ailleurs la citoyenne qui vous a précédé a aussi abordé ce sujet-là en évoquant de manière très préoccupante les enjeux de sécurité je vais vous lire en vous demandant de clarifier un peu votre paragraphe parce que on a du mal un peu à savoir par où ça commence et qu'est-ce que ça peut résoudre au regard du problème de la circulation alors comme il est impossible de modifier l'infrastructure du passage à niveau de la rue Saint-Ambroise sans créer de cul-de-sac pour la rue Saint-Augustin et que les trains passent sur cette voie ferrée sont souvent très long il serait rassurant que la ville fasse une étude ou une évaluation du débit maximum de voitures dans le secteur avant d'ajouter encore plus de circulation ma première question c'est en quoi de faire une évaluation va régler le problème de la circulation qui est déjà présent on comprend dans votre argumentaire que vous ne souhaitez pas qu'on augmente mais il y a déjà un problème de circulation qu'il faudrait peut-être aborder alors que permettrait cette étude-là et alors voilà ça c'est ma première question la deuxième c'est sur justement le passage à niveau est-ce que vraiment il n'y a rien à faire avec ce passage à niveau-là est-ce que dans votre esprit il y a des solutions intermédiaires je donne un exemple la citoyenne précédente a suggéré de creuser un tube en dessous bon on ne sait pas si c'est faisable nous on accueille l'idée mais est-ce qu'il y a une façon de mitiguer la circulation dans cette zone-là si je vous permettez donc à votre première partie votre question ce qu'on ce qu'on veut dire c'est que présentement il n'est pas rare que juste pour Marchand Water je parle même qu'on bloque les stationnements des gens qui sortent du Marchand Water parce que les voitures attendent en ligne pour traverser et là les gens deviennent impatients je vous invite il y a des enfants dans ces rues-là c'est des zones d'autant qui le mettent à l'heure ils deviennent les passants ils se fâchent ils passent à travers les voitures ils flaxonnent ils vont super vite pour aller prendre la rue Notre-Dame puis passer s'en aller ailleurs donc déjà on a une saturation nous ce qu'on allait dire c'est qu'on ne peut pas comprendre on ne comprend pas qu'on a par exemple créé l'immeuble de Galdin le gros projet qui s'en vient avec 300 probablement voitures supplémentaires qui vont arriver il y a 300 logements là-dedans et qu'on parle d'un autre projet sur la rue Saint-Fazin on va dire qu'un peu il y a un problème il va falloir qu'on pense à quelque chose parce que ça va devenir un stationnement complètement le ciné-parc le CEU-là donc de ne pas accroître ça on a compris c'est saturé c'est déjà saturé c'est déjà un problème le deuxième alors on n'est pas des urbanistes on a suggéré une étude parce qu'on se dit si les gens intelligents font une étude se rendent compte ça ne marche pas il va falloir qu'ils pensent à quelque chose dans notre infrastructure qui est marquante pourquoi on disait que ce n'était pas salvable c'est qu'on nous a dit parce que moi ça fait deux ou trois fois je fais des démarches ce qu'on m'explique puis là je ne me rappelle pas c'est qui le dernier monsieur qui m'a répondu à ça c'est que ça a été étudié comme on l'a dit et que le problème c'est que dès qu'on fait quelque chose qui passe en dessous du chemin de fer les rues qui suivent deviennent absolument à ce moment-là pour que ça soit sécuritaire tout ça ça prend une dénigulation mais ça condamne à peu près quatre ou cinq rues du quartier qui deviennent des sens unique donc là c'est ce qu'on nous a dit alors c'est pour ça que j'ai pris j'ai pris ça pour comme quoi il va falloir trouver des solutions pour vraiment contourner le problème même pas l'empirer puis encourager les déplacements avec le haut et à pied bon je vais devoir vous demander d'accélérer parce qu'on a déjà largement dépassé le temps alors est-ce qu'il y avait autre chose Jean-François tu avais un moment à ta question c'est bon même si on a largement dépassé le temps je veux quand même avoir une précision à la fin de votre document vous dites nous croyons qu'il y aura beaucoup de déceptions quand les nouveaux projets seront réalisés vous référez à quoi parce que nous comme commission on n'en a pas de projet il n'y a aucun projet qui n'a été déposé aucun projet n'a été porté à notre connaissance c'est une consultation en amont alors est-ce qu'il y a des choses que vous savez que nous ne savons pas il y a plusieurs projets de deux choses on parle de plusieurs projets qui m'ont demandé on parle de l'autre bord on parle de d'autres projets il y a plusieurs projets dans le secteur qui arrivent je ne sais pas si vous avez entendu juste de l'autre bord de la rue de l'autre bord du canal il y a un autre projet qui est en train de se faire ce projet c'est des projets potentiels si vous voulez on parle uniquement de notre secteur du secteur Saint-Ferdinand moi je suis au courant ce qu'on disait c'est quand les gens encore là c'est sûr que si on est dans l'hypothétique madame la présidente on s'est dit ils font une étude ils vont devenir que ce soit des projets commerciaux ou habitables que ce soit des toits bureaux ou des habitations le projet va être magnifique mais quand ces gens-là vont arriver que ce soit les nouveaux propriétaires commerciaux ou les habitants vont se rendre compte qu'on ne peut pas circuler dans le quartier avec ces nouvelles voitures-là on se dit juste ils vont être déçus de se rendre compte qu'ils sont paralysés parce que l'ajout de ces trucs-là c'est surtout ça on était dans l'hypothèse que ça serait un développement commercial où habiter puis que si les gens je vous prends un exemple ok rapide quand moi quand moi j'ai acheté chez moi j'ai pas j'ai acheté un stationnement parce que je suis surtout un fan du vélo et de toute façon je me suis dit à la rue Saint-Amboise c'est magnifique il y a tout le temps du stationnement c'est impossible maintenant aujourd'hui de se stationner sur Saint-Amboise l'hiver il y a des vagues tu es tu c'est impossible donc et ça c'est juste en 10-12 ans fait qu'on se dit écoutez le quartier est saturé si on fait rien développer c'est peut-être pas responsable ok donc dans cette optique ce serait des espaces verts ça serait de trouver je pense qu'il y a des moyens on n'est pas des urbanistes mais on pense qu'il y a des moyens de réparer d'améliorer la circulation piétonnière et cycliste je vous donnais l'exemple tantôt d'une idée toute simple qui nous est venue qui est quand même facile parce qu'on n'a pas besoin de payer mais qui serait d'avoir un tunnel qui passe en dessous de la rue Notre-Dame qui est allié au métro Saint-Henri c'est un exemple si ça encourage les gens à prendre le métro puis l'autre point je pense c'est qu'on n'est pas nécessairement contre des logements ou des condos ce qu'il faudrait absolument éviter c'est de faire un projet qui amènerait trop de densité et c'est là qu'on parle d'étages si on fait des projets de trois étages versus des projets de six, sept, huit étages bien entre trois et six on peut assumer que ça va être deux fois plus de monde donc on n'est pas contre des projets de logements on est juste fait attention de ne pas aller faire un projet parce qu'on est en train d'amener 300, 400 voitures alors merci beaucoup 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 d'avoir partagé tout ce temps-là merci infiniment et vous allez nous faire parvenir votre présentation PowerPoint on l'avent en fait je pense à vous vous le dire au début mais c'est ça on la prend sans photo alors Rinaldo ou Gilles Vézina vont communiquer avec vous pour que vous puissiez nous la faire parvenir merci infiniment merci à vous de nous donner ce forum merci merci bon travaux merci merci bye merci si 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 la caméra ne fonctionne pas Madame Ducharme on peut vous écouter tout simplement et si vous avez un document à nous faire parvenir alors on le consultera après coup d'accord c'est comme vous voulez est-ce que vous avez un PowerPoint à partager ou des photos ou un écran en fait il y avait des photos mais écoutez je vais je vais je vais envoyer ça je voulais de toute façon envoyer un mémoire court je vais tout mettre sur sur le même document je pourrais vous l'envoyer parce que là en ce moment je ne sais pas pourquoi c'est pareil comme si il n'était pas capable de détecter ma caméra mais moi j'utilise toujours j'utilise toujours ça pour des meetings puis ça fonctionne puis là ça ne fonctionne pas fait que je pense que vous pouvez partager les photos même sur la caméra essayez en fait en fait c'est tout dans un fichier PDF oui oui je pense que vous pouvez partager le PDF le fichier même sur la caméra non mais c'est correct vous ne me voyez pas je vais tout envoyer ça dans le mémoire c'est pas grave en tout cas ça m'énerve que vous ne me voyez pas mais en tout cas je vais parler vous m'entendez vous me comprenez mais je crois que ce que Rinaldo vous dit c'est que même si votre caméra ne fonctionne pas vous pouvez quand même partager un document est-ce que c'est ça Rinaldo ? oui c'est ça on peut voir votre écran si vous le partagez avec nous même si on ne voit pas votre caméra ok là on a seulement 10 minutes donc je pense que je vais juste comme juste comme vous vous dire en fait ce que je pense de cette consultation surtout de cette consultation et de ce projet alors 10 minutes on commence maintenant ça veut dire qu'à 9h40 on est terminé c'est ça puis ensuite il va y avoir des discussions oui oui absolument je vais vous informer une minute avant la fin ok d'accord je vais juste prendre oui je vais juste prendre quelques minutes si vous me permettez pour faire des commentaires sur ce que j'ai vécu c'est la première fois que je voulais justement aller comme m'impliquer puis aller rencontrer les élus de la ville ou des représentants puis là c'est une commission si on fait consultation publique puis habituellement on est toujours comme on donne des opinions puis on dit pourquoi ils font ça pourquoi ils font ça puis on s'implique pas puis on donne pas notre opinion mais là j'ai dit ben là maintenant j'ai envie de donner mon opinion et en plus que c'est juste à côté de chez moi alors je me disais je vais participer j'ai trouvé étrange que je sais que la consultation vous votre but c'est juste d'aller recueillir ce que les citoyens ont en fait leur opinion et ce qu'ils s'attendent ou qu'est-ce qu'ils pensent qu'il serait mieux de faire avec ce terrain-là et tout ça je sais c'est juste pour donner des opinions mais moi je trouve que j'ai pas été bien reçue et qu'il y a des gens probablement qui participent à ces rencontres avec des citoyens qui devraient pas qui devraient pas qui devraient pas les rencontrer les citoyens je trouve que c'était insuffisant moi quand j'avais lu le truc c'était marqué qu'il était pour avoir des maquettes fait que moi je m'attends aussi que j'avais vu aussi des vidéos précédentes sur ce projet-là puis c'était comme c'est comme certain que le propriétaire il va faire des condos sur ce terrain-là mais la ville fait comme s'il y avait comme rien qui était encore comme en développement mais on sait très bien que si vous êtes rendu à faire une consultation c'est parce qu'il y a des gens derrière qui ont des projets ils sont déjà tout fait puis eux autres tout ce qui attendent c'est d'avoir les permis pour le faire mais il y a personne qui est là avec les citoyens pour les éduquer premièrement à savoir l'arrondissement Saint-Henri en ce moment-là de quoi on a besoin il y a aussi moi j'ai déjà participé il y avait pour une nouvelle au point de vue écologique la ville veut faire des changements pour avoir une ville plus écologique j'avais participé à ça justement on avait fait une rencontre virtuelle là-dessus comment est-ce que la ville avec son plan d'urbanisme puis la vision globale qu'elle a du quartier sa vision sa vision globale il y a la place Saint-Henri aussi qui a eu une consultation et là il y a Saint-Ferdinand mais il n'y a aucune vision globale j'ai vu la vidéo qui donnait la synthèse des rencontres qu'il y avait avec les citoyens puis il y avait Juvine Haddon qui était là qui disait oui mais on ne peut pas avoir de vision globale parce que place Saint-Henri c'est public et Saint-Ferdinand c'est privé mais la ville on dirait qu'elle n'a aucun plan directeur pour le quartier ils n'ont pas de plan puis je trouve ça comme vraiment dommage parce que même s'il y a du privé et du public la ville devrait avoir un plan puis ça devrait aller ensemble ça c'est la première chose avec ce commentaire-là aussi je ne vois pas pourquoi il n'y avait pas d'architectes puis d'urbanistes qui étaient là avec les gens pour leur expliquer c'est quoi la vision au point de vue écologique c'est quoi la vision aussi qu'ils ont global pour le secteur tout ça au point de vue de l'urbanisme de l'architecture du développement je pense que ça l'aurait beaucoup aidé les gens à avoir une vision qui est comme justement plus globale j'ai vraiment trouvé ça comme dommage que les gens n'aient pas plus d'informations et ça je trouve que quand vous faites des consultations avec les gens je pense que ça devrait être ils devraient des architectes puis ils devraient avoir des spécialistes qui viennent rencontrer les gens pour les éduquer puis qu'on ait une vision plus globale des développements c'est la première chose pour ce qui est de l'opinion mon opinion en fait au sujet concernant ce grand terrain là moi je considère que ce coin là devrait être devrait être public c'est à dire que la ville moi je sais pas je suis pas une spécialiste je suis une citoyenne probablement qui est propriétaire et tout ça l'achat de terrain tout ça moi je connais rien là-dedans mais c'est juste un commentaire comme ça il fait partie du coeur de Saint-Henri ça devrait être un parc parce que je sais pas si vous êtes promenés un peu autour mais c'est à force des années ont passé il y a beaucoup d'arbres et de végétation qui ont poussé il y a des arbres très matures là c'est une partie des poumons de Saint-Henri alors ce serait vraiment important de conserver ça il y a aussi que le terrain est contaminé il va falloir qu'il soit décontaminé et dans la synthèse des rencontres qui avaient été faites il y a Julie Nadon qui dit oui qui donne aussi il posait des questions je dis oui mais le terrain il est contaminé alors oui les propriétaires peuvent demander des subventions pour décontaminer alors si c'est de l'argent public qui aide à décontaminer le terrain ce serait peut-être le fun que cette partie-là reste publique parce qu'il va être décontaminé avec l'argent du public tout ça et il y a aussi l'aspect parc qui est comme important on avait discuté nous moi quand j'ai été à la rencontre au mois de juillet ça prendrait une piste cyclable sur les abords de la voie ferrée pour faire le lien entre le canal et le métro et la piste cyclable qu'il y a plus haut qui va avec le nouveau le nouveau réseau vélo qu'il y a qui viennent d'installer alors ça ce serait vraiment important et pourquoi est-ce que ça doit être un parc parce qu'on a besoin aussi dans Saint-Henri et ça sur le changement écologique aussi on avait discuté ça prend des jardins communautaires ça prendrait aussi un marché fermier du printemps jusqu'à l'automne qu'on avait discuté ça serait vraiment intéressant on a vraiment besoin dans Saint-Henri alors pour ça en fait ces terrains-là devraient être réservés à un parc pour ce qui est la partie qui est sur Saint-Ambroise et Saint-Ferdinand cette partie-là devrait être si il y a un promoteur qui veut faire qui veut bâtir un immeuble ou quoi que ce soit ça devrait rester commercial parce que ce coin-là est vraiment commercial alors on a toute la partie qui est dans le château Saint-Ambroise qui est déjà commercial il y a le obus qui est l'autre coin et je pense qu'il y aurait probablement beaucoup d'entrepreneurs qui seraient contents d'avoir des bureaux des nouveaux bureaux ici sur le coin à Saint-Henri ça amènerait de l'activité ça amènerait de l'activité ça amènerait d'autres gens dans le quartier pour faire vivre le quartier durant le jour et tout ça mais ça éviterait d'avoir tout ce que les condos pourraient apporter comme beaucoup plus par exemple de voiture par exemple qui est vraiment un problème dans le coin ici de plus en plus moi ça fait cinq ans que j'habite à Saint-Henri sur Saint-Philippe tout près du du parc de tennis ici puis c'est vraiment c'est effroyable le bruit dans les voitures de plus en plus il y a vraiment il commence vraiment à avoir trop de vues alors s'il y a encore beaucoup de condos qui se construisent ici à côté il va y avoir encore plus de voiture puis je pense que c'est vraiment pas souhaitable alors je sais qu'il reste seulement une minute une minute cinquante-trois et qu'est-ce qui serait intéressant si ce n'est pas du commercial sur Saint-Ambroise et Saint-Ferdinand ce qu'on aurait vraiment besoin à Saint-Henri ce serait des logements mais de type coop d'avoir une coop ça serait vraiment intéressant parce que déjà dans le quartier il y a beaucoup de logements subventionnés type HLM et tout ça il y en a beaucoup et il y a 250 condos unités qui sont en train de se faire construire au Galvin à côté du canal de la Chine sur Saint-Ambroise il y a 250 unités de condos je pense que c'est assez de condos il y a beaucoup de HLM mais ce qu'il n'y a pas c'est des des logements pour les gens qui sont passés pauvres à la HLM puis qui n'ont pas les moyens de se payer 2000 dollars par mois de loyer maintenant Saint-Henri puis qui n'ont pas le moyen de s'acheter un condo alors ça serait vraiment intéressant puis une dernière chose une dernière chose par rapport au logement c'est ça comme je vous disais plus vraiment l'approche plus coopérative exactement ce qui serait vraiment comme intéressant et de toute façon on l'a vu dernièrement parce qu'on disait qu'il y a 20% pour les promoteurs qui doivent garder dans les projets de condos mais ça ça ne fonctionne pas vraiment on l'a vu dernièrement justement dans un média il disait que dans des projets à Griffintown il y avait vendu les unités qui étaient supposées être réservées à prix modique à des étrangers chinois qu'il y a un promoteur de McGill dans Griffintown qui a acheté trois unités à prix modique pour ses enfants je disais ça ne fonctionne pas le truc de condo avec les promoteurs privés ça ne fonctionne pas vraiment pas c'est une autre raison pourquoi ils se devraient avoir de condos puis en plus s'il y en a qui veulent faire des condos à Saint-Henri vous avez juste à vous promener il y a plein d'immeubles abandonnés par exemple Turgeon et Saint-Ambroise super bel immeuble qui est vide depuis que moi j'habite ici qui pourrait faire des condos là il y a Sergakis qui a à peu près trois lots qui sont à vendre dans le quartier qui pourrait faire des condos aussi mais à petite échelle qui respecte l'architecture puis qui respecte les quartiers et tout ça alors je pense que Madame Duchamp votre chronomètre doit vous indiquer que c'est terminé oui oui exactement très bien alors je vais seulement prendre quelques secondes pour répondre à la première partie de votre intervention c'est une consultation en amont lorsque l'Office conduit une consultation en amont lorsqu'on nous demande une consultation en amont c'est qu'on est là pour faire surgir notre travail c'est de faire surgir les idées auprès des citoyens ou des personnes et des groupes qui sont intéressés à partager leur avis ce n'est pas c'est une consultation sur laquelle il y a des projets il n'y a pas de projet précis spécifique nous on n'a jamais on n'a pas été informé de quelques projets que ce soit et c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de vous prononcer sur des projets en question alors six projets il y a lorsqu'il y aura des projets d'ailleurs c'est précisé dans le vous avez probablement vu le document d'information qui est numéroté 3.1 sur le site de la consultation c'est précisé qu'au printemps 2022 il y aura s'il y a une modification réglementaire il y aura une autre consultation publique donc s'il y a des projets spécifiques avec une modification réglementaire il y aura d'autres une autre consultation publique et là il y aura probablement des projets spécifiques d'accord sur lesquels les citoyens pourront se prononcer d'accord j'aimerais vous entendre madame Ducharme et je n'ai même pas calculé mon chronomètre je n'ai pas démarré mon chronomètre est-ce que je comprends bien que ce que vous souhaitez ce que vous imaginez dans un premier temps c'est que que le parc qui existe déjà soit prolongé soit agrandi et qu'il inclut le terrain qui est sur la rue Saint-Ferdinand le terrain qui est vacant ou qui est sainte par la voie ferrée et vous verriez un espace vert là est-ce que j'ai bien compris oui c'est ça oui ok et cet espace vert là donc il y aurait des jardins communautaires un marché fermier et qui serait en prolongement du parc qui existe déjà exactement et surtout très important puis on avait vraiment dans la consultation avec les autres citoyens quand je suis allée au mois de juillet il y a la piste cyclable du lien canal métro qui serait vraiment intéressante ok et elle passerait comment parce que moi j'ai fait l'exercice mais au mois d'août donc je n'étais pas là au moment où vous avez fait vous avez participé à l'exercice la piste cyclable elle circulerait comment c'est vraiment à côté vraiment à côté de la voie ferrée comme comme on retrouve par exemple dans le maïlène ok elle longerait la voie ferrée exactement comme dans le maïlène vous savez il y a comme une partie entre le plateau Mont-Royal et Rosemont c'est une grande grande piste cyclable à cet endroit là ok c'est le même principe ok ok et comme Jean-François est plus spécialiste que moi sur les pistes cyclables peut-être qu'il vous reposera des questions et surtout tu étais là Jean-François d'ailleurs en juillet une autre question Madame Duchamme les logements dans un premier temps vous dites bon ok de l'espace vert sur le terrain vacant qui longe la voie ferrée en n'oubliant pas la piste cyclable et tout dans le coin du château du château Saint-Antoine bon du commercial des bureaux parce que c'est déjà un peu industriel dans ce coin là et les logements vous avez dit oui peut-être qu'il pourrait y avoir des logements à la condition que ce soit des coopératives où est-ce que vous les voyez ces logements là ils sont en fait c'est mixte il pourrait y avoir des commerces en bas des bureaux et en haut parce que devant le château Saint-Ambrois je pense qu'on peut la quête étage les étages du haut pourraient être en coopérative et les étages la première étage deuxième étage pourrait être par exemple clinique médicale ça c'est du commercial il pourrait y avoir des bureaux aussi en partage des bureaux de partage de travail partagé il pourrait y avoir d'autres commerces aussi peut-être que l'arrondissement pourrait justement faire comme ils font aussi comme sur Notre-Dame essayer d'attirer des locataires dans ces nouveaux espaces là avec le propriétaire essayer de faire comme ils ont fait avec les espaces ici commercial sur Notre-Dame est-ce qu'il y aurait des besoins spécifiques au niveau commercial dans votre esprit une clinique médicale clinique médicale par exemple à Saint-Henri nous n'avons qu'une seule clinique médicale peut-être qu'il y a des entrepreneurs des médecins qui seraient intéressés d'avoir une nouvelle clinique à cet endroit là parce qu'il n'y a pas de clinique on en a une et elle n'est pas accessible elle n'est jamais accessible parce que les médecins il n'y a même pas de sans rendez-vous alors on ne peut même pas avoir accès à cette clinique là alors j'imagine que si elle est pleine il y a un besoin pour une clinique médicale alors je me disais une clinique médicale là ça c'est du commercial ça pourrait peut-être intéressant d'avoir ça puis je pense qu'on a de besoin dans le coin alors est-ce qu'il y aurait d'autres besoins qui vous viennent spontanément à l'esprit il pourrait avoir une épicerie indépendante qui serait peut-être intéressante au rétio aussi d'avoir un vous savez un marché indépendant il n'y a pas un IGA parce que dans Saint-Harry il n'y a pas de marché moi c'est vraiment étrange moi quand je suis arrivée du plateau Mont-Royal puis je suis déménagée ici c'était pour être sur le bord du canal pour avoir la pêche je vous le dis mais il n'y a pas de marché il n'y a rien il y a un IGA il y a un IGA puis il y a au but c'est tout c'est tout mais vous savez le petit marché où est-ce qu'ils vendent des produits québécois puis qu'ils vendent des trucs de base pour la cuisine seulement acheter des fruits des légumes frais puis avoir des produits québécois puis avoir ça manque dans le quartier on n'a pas on n'a pas même à Parc-Actier le monde il me disait oui mais le monde ils étaient pauvres à Saint-Henri puis je me dis ça a changé c'est plus pauvre puis même à Parc-Axtension je veux dire à tous les coins de rue il y a des endroits s'acheter des fruits des légumes du riz des trucs de base pour la cuisine à Saint-Henri il n'y a rien il y a seulement des restaurants alors je me disais peut-être puis vu qu'il y a des travailleurs autour ça pourrait être café tout ça peut-être que ça pourrait bien fonctionner aussi ok excellent alors François Jean-François c'est sûr que tu as des questions alors oui oui bonjour madame Tucherm j'ai deux questions la première vous avez évoqué la question de disons de la complémentarité souhaitable entre la zone de la place Saint-Henri qui est au nord du secteur et le secteur Saint-Ferdinand comment vous voyez qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qui serait de nature à favoriser la liaison entre les deux il faut le rappeler il y a une séparation physique entre les deux c'est le le viaduc et la voie ferrée comment envisager un arrimage entre les deux c'est difficile moi j'ai pas j'ai pas de solution comme ça à vous donner là mais absolument pas j'ai pas de réponse exacte à vous donner mais il me semble qu'il y a des urbanistes puis il y a des qui devraient travailler là-dessus pour l'arrondissement pour qu'on trouve c'est surtout la mobilité puis on a parlé beaucoup pendant pendant la rencontre au mois de juillet qu'on a eu avec les citoyens là à côté ici on a parlé beaucoup de mobilité aussi les gens ils veulent c'est le passage piéton là entre un côté et l'autre et en vélo aussi du canal aller jusqu'au métro puis où est-ce qu'est la piste cyclable là où est-ce qu'on se rend sur Saint-Jacques par exemple avec le nouveau réseau vélo là ok je comprends c'est un prolongement du réseau vélo mais comment le faire exactement je pourrais pas vous dire comment est-ce qu'on pourrait arriver ce que je comprends de votre préoccupation c'est que vous invitez en fait les décideurs à se pencher sur comment avoir quelque chose qui est complémentaire entre les deux là quand vous vous disiez au début de votre intervention qu'il y avait une vision de Saint-Henri puis il y avait une absence de vision pour Saint-Ferdinand puis il y avait rien pour accrocher les deux je comprends que dans votre esprit il faut penser les deux en même temps je comprends oui tout à fait mais comment est-ce qu'une ville peut pas se développer elle-même elle attend je veux dire c'est encore c'est encore les spéculateurs qui développent Montréal depuis que Montréal se développe se développe comme ça mais à un moment donné il va falloir que la ville ait des plans et des visions globales pour les citoyens je veux dire qui habite qui habite ici je veux dire la ville elle est pour qui elle est pour les spéculateurs ou c'est nous qui vivons ici qu'est-ce que la ville je veux dire elle est là pour les citoyens il faut avoir une vision d'avenir il faut avoir une vision globale et là il y a Julie Nadon qui était là dans la synthèse des rencontres puis qui disait ouais mais il peut pas avoir de lien parce qu'il y en a un qui est privé puis l'autre qui est public là je suis comme ben non mais la ville elle est où là je veux dire la ville est où là-dedans c'est pas parce que toi le terrain t'appartient que tu peux faire ce que tu veux comme tu veux puis que tu peux non non t'es à Montréal puis il y a du zonage puis il y a un plan d'urbanisme qui existe puis je veux dire tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils veulent ces promoteurs-là c'est modifier les plans d'urbanisme puis changer les zonages puis faire ce qu'ils veulent puis après ça on dit oui on va aller consulter les citoyens mais pourquoi est-ce que vous vous consultez si vous ne pouvez rien faire fait que d'un côté puis je trouvais en plus Julie Nadon puis Mme Binet-Vidal je veux dire leur réponse était insuffisante et complètement incohérente puis là on leur pose des questions puis ils répondent à moitié ben là je ne le sais pas ben oui madame Ducharme je pense qu'on a bien entendu votre point est-ce que je pourrais oui j'ai une deuxième question oui ben vous avez évoqué la piste cyclable qui est entre Rosemont et le plateau incidemment j'habite à côté et il y a une section où il y a un mur par bruit avec des logements qui ont été construits il y a une dizaine d'années dans ce secteur-là ce sont des je pense que ce sont des condos on comprend par votre intervention que vous ne souhaitez pas de condos mais si les logements qui est envisagé dans ce qui est actuellement le terrain vague que vous souhaitez préserver comme un espace vert il y a d'autres groupes qui sont venus nous voir et qui nous disent ben non il faudrait plutôt construire des logements sociaux dans ce terrain vague-là malgré la piste et tout et tout alors comment vous mais vous là vous là vous n'habitez pas à Saint-Henri à côté de la voie ferrée moi j'habite à côté de la voie ferrée puis écoutez moi je travaille ici maintenant puis vous saviez le bruit du train et même la nuit des fois ça me je me réveille la nuit là vous dites oui mais vous êtes très sensible madame il y a plein de gens qui habitent autour de la voie ferrée ils ne se sont jamais pleins peut-être 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 que c'est ma sensibilité à moi mais moi j'irais pas habiter à côté même si on fait un mur par bruit même si les fondations sont construites d'une façon qui n'y a pas de vibration je ne veux pas que même pas personne habite à côté de cette voie ferrée c'est noté on vous a bien entendu alors merci merci beaucoup on a un peu débordé du temps pardonnez-nous d'avoir pris un peu trop de temps madame Lucharme merci d'avoir pris le temps de partager avec nous vos opinions et vos idées et je pense que monsieur Vézina ou Rinaldo sera en communication avec vous pour que nous puissions recevoir ce que nous n'avons malheureusement pas vu ce soir alors je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et merci infiniment merci merci au revoir merci au revoir alors ceci m'est fin donc à notre séance d'audition des opinions est-ce que l'arrondissement désire se prévaloir de son droit de rectification madame Binet-Vidal je crois que vous êtes là oui c'est Binet-Vandal mais ça va Binet-Vandal qu'est-ce que je désolé désolé oui mais j'aurais peut-être trois petits commentaires à faire de rectification premièrement sur ce qui a été dit en tout début de soirée par le pas pire et solidarité Saint-Henri comme quoi ils appellent l'arrondissement à exercer un droit de réserve pour acquérir des terrains je voudrais juste préciser que le logement social est une compétence d'agglomération donc l'arrondissement ne peut pas agir en ce sens-là donc s'il y a des représentations à devoir être fait il faut que ce soit fait auprès de la ville de Montréal et de l'agglomération premier point sinon petite précision la maison Benoît-Labre qui déménage dans le quartier Saint-Henri mais tout près du marché Atwater et non pas de la place Saint-Henri et j'ai entendu un peu plus tard que c'était une voie du CP mais non c'est bien une voie du CN qui circule qui longe le terrain excellent ça sera mes petites rectifications de la soirée sinon je remercie tout le monde d'avoir partagé leurs opinions ça fut fort enrichissant de vous écouter alors merci merci madame Binet-Vandal désolée d'avoir il n'y a pas de soucis c'est une quatrième rectification c'est ça alors donc il faut noter que jusqu'au 27 septembre il est encore possible de soumettre une opinion en ligne par la poste ou par message téléphonique et les renseignements nécessaires se retrouvent sur la page web de la consultation évidemment je veux remercier tous ceux et celles qui sont intervenus ce soir toutes les personnes qui ont soutenu les travaux de la commission de même que tout le personnel de l'office de consultation publique de Montréal alors merci à ceux qui nous ont écoutés et bien bonne soirée à tous au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501